une saison face à martin on va voir en tout cas première course aujourd'hui premier duel martin qui a choisi de partir avec un bœuf ça monte qui fait quand même pas bien chaud c'est parti pour le tenant du titre de la coupe du monde martin porcat qui ouvre donc sa saison à titre individuel 10 victoires ici à osterson c'est un site qui lui convient parfaitement imaginer que voilà sur les cinq dernières saisons c'est lui alors donc remporté le gros globe à chaque fois il a remporté deux des trois courses individuelles voilà c'est une faute un signe en métier c'est compliqué pour les deux de lâcher leur première balle et une faute de chaque côté deux fautes de chaque côté on a vraiment des tirs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau ça souffle ils ont le vent de face là c'est pas le vent qui vient de la gauche mais c'est justement le vent qui va vers la gauche ils vont en plein en face d'eux ils peuvent pas se mettre à l'abri ils ont beau être à la cible 30 c'est pas facile et ça fera deux fautes pour martin forcade quatre fautes pour si mon chef à une faute pour pour simon alors que martin martin forcade est en train d'en terminer mais c'est fort c'est fort avec ce dernier debout c'est parfait il va ressortir devant rastor gouyef allez martin martin forcade qui qui s'arrache qui est en train de se faire la peau là sur cette dernière épingle avant de redescendre une dernière fois faire la ligne d'arrivée superbe manière en tout cas de rentrer dans cette saison après deux individuels ici manqués il efface et est en lice pour un quatrième succès sur cet individuel d'Ostersund 48 victoire en coupe du monde plus les deux titres olympiques à de sochi la possibilité d'un improbable incroyable grand chelème tout de suite pour assumer la concurrence et un certain yohannes beurre va pas se cacher ouais le plein le plein pour martin on a malheureusement pas eu la la simulation en tout cas avec les les impacts des balles de martin en tout cas le rythme était au rendez-vous le rythme bien dit sur lui s'il y aura la victoire à n'en pas douter et oui le plein le 10 sur 10 pour martin fourcade alors autant sur le coucher il restait sur une série remarquable de mémoire alexis ses 25 dernières cibles sont tombés au coucher donc désormais on en est à 30 autant debout voilà il ya eu peut-être quelques petites pioches du côté du du relais mixte ou encore sur l'individuel des fautes mais la martin fourcade vient encore d'assommer la concurrence alors que martin est en train d'en terminer surtout surtout de rien lâcher jusqu'au bout il ya de précieuse seconde à aller grappiller en vue de la poursuite ça va déjà nous offrir une deuxième victoire individuelle en deux courses une troisième si l'on rajoute le relais mixte simple les supporteurs français qui ont fait le déplacement tout à leur joie la 51e victoire elle est d'ores et déjà acquise par martin fourcade et avec la manière joué les les premiers rôles martin fourcade cinq secondes de retard après deux kilomètres est ce qu'on peut tirer des les premiers enseignements alors martin il a cinq secondes de retard sur yohannes uniquement oui sur les autres ça va ça reste à peu près dans les temps des miss vincennes et compagnie mais attention quand même parce que si martin glisse un petit peu moins bien par exemple ou s'il est un petit peu dans le dur tout de suite dans la course il va devoir ben s'employer laisser des forces et ça ça va compter tout au long du week-end ouais c'est fort c'est fort de la part de martin il n'avait pas le droit à l'erreur que ce soit yohannes 2 que ce soit en tant que cipouline ils n'ont pas réalisé ils n'ont pas commis de faute à se coucher et bien il va ressortir dans les temps même s'il a toujours à laissé cinq sept secondes de retard sur sur yohannes oui le 10 sur 10 pour martin fourcade qui va jouer la gagne face à yohannes peu voilà maintenant il a fait ce qu'il fallait sur le pâtir c'est sur la dernière boucle qu'il va y avoir une explication entre costauds écoutez s'il veut aller la chercher cette première victoire ici il y a une demi seconde à aller chercher sur yohannes combat quel combat effectivement les normégiens ont fait ce qu'ils pouvaient et c'était déjà de très très bonne facture ils pouvaient difficilement faire mieux que ce soit yohannes beu et mitzvenzen ou allé l'art bien d'hallen mais on attendait le le réveil d'anton cipouline de simon champ pour regarder martin en hobsket là c'est les dernières relances qu'il faut faire là elle est longue cette arrivée ça enchaîne ça fait un petit peu les montagnes russes ici et martin qui va qui va en terminer c'est lui et qui arrive et qui va venir s'imposer pour la première fois ici un peu du cas d'un chapeau chapeau monsieur fourcade parce qu'encore une fois vous n'étiez pas dans les meilleures dispositions aujourd'hui et malgré cela il vient chercher un 52e donc très heureux de cette victoire surtout avec les le niveau de la compétition aujourd'hui pour gagner il fallait être présent à 100% c'est je l'ai fait j'ai une stratégie de course un peu différente de celle que j'ai d'habitude et ça s'est révélé payant martin fourcade c'est une 52e victoire en carrière franchement celle là vous êtes allé la chercher avec les tripes c'est parti le coup d'envoi de cette poursuite ici à paul yucca le numéro un mondial à martin fourcade le dos sergeant du leader de général de la coupe du monde il n'a laissé pour l'instant qu'une petite course à ses adversaires c'était la poursuite d'Osterson on imagine qu'il va vouloir aller chercher tout de suite le maillot rouge de leader de la spécialité d'anticipation du départ alors à la sortie du couloir de là où les athlètes s'élancent il ya une petite cellule qui regarde si les athlètes sont partis dans la bonne seconde là où il devait partir et si un athlète part un petit peu trop tôt et bien il est sanctionné de 30 secondes de pénalité autant prendre une petite marge d'une ou deux secondes plutôt que de se prendre 30 secondes de pénalité une entrée en matière parfaite signé martin fourcade qui va ressortir en tête sous les yeux de Franck Badiou un rythme de tir élevé pour Anton Cipoulin qui va prendre quelques secondes avant sur le duo norvégien Svensen et Johan Esbeu et Anton Cipoulin qui a fait l'effort cette fois là il n'y a pas de souci pour recoller sur sur Martin qui qui semblait également temporisé on imagine que de toute façon il avait des indications par rapport aux Russes c'est normal dans un deuxième tour de se laisser rattraper comme ça de toute façon le russe il a Martin en visuel donc c'est beaucoup plus facile de le rattraper il voit où c'est que Martin trouve son effort donc à chaque fois il peut faire une poussée de plus ou des choses comme ça donc Martin le sait il a intérêt à en garder il sait que ça va être une bataille assez dure sur le tir debout et sur les derniers tours donc il faut en garder pour être capable d'accélérer dans ce dernier tour les athlètes forcément peuvent aussi avoir plein de pensées parasites c'est ça le plus dur en biathlon c'est quand on arrive dans cette configuration il faut être capable de se concentrer uniquement sur son tir et sur ce qu'on a à faire mais malheureusement on entend le russe qui tire à côté on entend ses cibles qui tombent ou qui ne tombent pas justement on entend le public qui réagit d'une façon ou d'une autre là on est un petit peu vers la Russie donc forcément le public va peut-être être pour Cipoulin pour Cipoulin ah ils sont quelques-uns effectivement les supporters russes à avoir fait le déplacement on rappelle que la Slovénie également faisait partie de la Yougoslavie il y a encore 25 ans allez big fight là Martin qui va faire comme d'habitude essayer de tirer sa première balle très vite et première fois pour Antoine Cipoulin et demain sur demain aujourd'hui pour Martin Fourcade qui prend le meilleur sur Antoine Cipoulin il est en train de les anéantir les uns après les autres que ce soit Johan Esbe sur les sprints désormais Antoine Cipoulin sur la poursuite Johan Esbe qui va craquer également peut-être la deuxième place pour Hansen Svensen qui revient à son meilleur niveau et oui le 20 sur 20 pour Emile Svensen même si Antoine Cipoulin est en train de terminer effectivement sa boucle ces deux là vont se battre pour la deuxième place mais décidément Martin Fourcade est tout simplement imbattable en ce début de saison allez la dernière descente pour Martin Fourcade même si évidemment on va avoir également un oeil sur le duel pour la première place entre Emile Svensen et Antoine Cipoulin il peut lever les bras oui Martin Fourcade a été encore une fois le plus costaud un 20 sur 20 aujourd'hui une 53e victoire en carrière et le doublé ici on va tout de suite bien sûr suivre ce duel on se souvient que Svensen avait été battu pour un petit ski face à Jean-Guillaume-Béatrix l'an dernier sur la Mastartémien cette année il s'impose pour la deuxième place face à Antoine Cipoulin mais Emile Svensen reste le dauphin d'un tricolore je suis super fier de m'imposer encore les sensations sont de plus en plus compliquées sur les skis parce que je crois que j'ai besoin de repos après un début décembre un peu compliqué mais voilà l'essentiel est là je remporte la course avec un beau 20 sur 20 le coach va être fier de moi je vais pouvoir même lui dire les petites erreurs que j'ai vues donc vraiment de bonnes sensations au tir tout aujourd'hui et très heureux de cette victoire il y a un garçon qui domine de la tête et des épaules le voici c'est Martin Fourcade de Sargent de leader du général et qui va également revêtir la semaine prochaine à Nové Mesto le rouge de leader de la spécialité de perdu à un moment ou à un autre il va quand même falloir passer devant Martin Fourcade après son fabuleux doublé sprint poursuite on rappelle qu'il était repassé par la casse France tout de même en début de 2 semaines non il est bien présent Martin Fourcade et il va emmener ce relais vers une victoire en tout cas on l'espère une victoire qui fuit l'équipe de France depuis plus de 2 ans maintenant allez une pioche une pioche pour Martin, une pioche utilisée à bon escient Simon Schemp l'a vu bien évidemment au moment où il s'est placé ce fut le chaos pour Anton Cipouline Simon Schemp qui ne reprendra rien lui aussi va devoir piocher il a réussi encore à augmenter ses stats sur les 4 dernières saisons il était à 87-88% depuis le début de saison 91% de réussite derrière la carabine c'est tout simplement monstrueux il est fort, il est très fort cette année en tir sur le tir debout c'est impressionnant il arrive à être parfait et en même temps tirer très vite est-ce qu'aujourd'hui ça va être la même chose ? on l'espère car ce sera la victoire au bout mais normalement c'est quand même quelqu'un de très très solide sur son tir debout c'est vraiment une magnifique course d'équipe aujourd'hui il faut vraiment le dire Martin s'est élancé en tête pour une fois l'équipe c'est tout le monde qui a travaillé qui a fait un super boulot et c'est même bien parce que Martin finalement il va pouvoir finir tranquille donc ça va lui permettre d'en garder aussi un petit peu sous le pied pour la semaine prochaine c'est parfait, franchement un grand grand bravo à Jean-Guillaume Béatique Simon Destieux et Quentin Fillon Maillet qui ont vraiment très très bien bossé aujourd'hui Chapeau les gars ! Allez Martin Fourcade qui a franchi allègrement cette dernière difficulté qui va redescendre une dernière fois sur ce stade de Paul Yuka la victoire de l'équipe de France c'est une première depuis janvier 2014 Chapeau à ce garçon, chapeau également à tout ce relais tricolore Jean-Guillaume Béatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Destieux et donc Martin Fourcade qui réalise le triplé Bravo, bravo messieurs vous nous avez donné beaucoup de plaisir durant cette semaine slovene je pense qu'ils vont prendre des skis pour la race et ils vont avoir deux ou trois pairs fully primed, ready to go et le choix va être fait 15 à 20 minutes avant la race oui, il y a très small des margins et l'athlete, en la fin, fait la décision l'équipe de l'équipe de l'équipe à deux ou trois mais en la fin, l'athlete doit être happy avec les skis et puis Pfeiffer est six Bailly avec un clear chute seven les top 11 athletes ont tous été clear ceux qui ont perdu Björndalen, Lindström, Chapellen, Prima, Babikoff Babikoff missing two incidentally et Koiv of Estonia somehow has missed four oh eh good news for Norwegian fans Björndalen fans Björndalen Björndalen missing two now he's out of it Martin Fourcade coming into the range amazingly guess what he's just snuck ahead of Johannes Tingis-Bow the margin half a second but Bow has missed a target Fourcade so far is clean and he keeps it clean so another five out of five and he is looking to do what I think no one else has ever achieved might win the first three sprints of the season Björndalen Fischer won two on numerous occasions Fourcade can make it three if he wins here today 2.3 inside the track is really pressing the pace he's pulled four seconds back off Rasteguriev's more five out of five and it could be win number five for Fourcade for this season take his tally to 54 he's got ten seconds and Schipulin into the range there was a little delay but the reflexes are good there's the first miss now he's gonna have to ski himself to victory if he wants to make it three sprint wins out of three Schipulin doesn't know anything about Fourcade's shooting he's got himself the fastest time 23 49 remember Fourcade was ten seconds clear of Schipulin coming in it wasn't a slow shoot by any means but he should be at least ten seconds behind what's the margin going to be 12.6 Fourcade into third and separating Fourcade and Schipulin is Johannes Tingis-Bow so those two have started almost exactly the same time it's a repeat of the last race now Mike and here we'll see Fourcade take it is it gonna be green is it gonna be red 21 49 he's still just outside 800 meters to go how quick was Schipulin in the finish did Schipulin know how close this race was gonna be I suspect not the advantage surely has to be Maran Fourcade looking for 23 49 he's gonna be comfortably inside he's risen to the occasion and it's another tremendous performance still looking for the faster snow on the left-hand side 1.6 the margin he knows the win is his and Schipulin will have to wait another day before he gets on the top step of the podium you can't stop him five out of six in the individual races this year his lead will be over a hundred points in the World Cup and it seems that this one means more than all the others to wait if there's a problem if there's a problem for the moment on the first turn he's in the package he has nothing special to do Martin he's moving a little bit he's leaving a little bit he's doing a little bit effort he wants to take a little bit before the shot on Schipulin look at Schipulin he doesn't try to follow he knows that Martin is very strong on voit les athlates qui sont derrière à la chasse y'a vraiment vraiment pas le droit à l'erreur pour Martin Egalité entre Martin Forkad et Anton Schipulin qui prend tout son temps Martin pour se remettre cette fois ton whiskey d'Anton Schipulin une première faute pour Johannes B qui va perdre du temps bien sûr sur ceux du haut de tête Son meilleur résultat sur une poursuite, c'était du côté de Preskyle, la saison passée avec une cinquième place, il est tout à fait capable d'aller chercher devant, hauteur d'un solide début de saison même s'il n'y a pas eu de coup d'éclat. On continue de s'observer, Chipouline habitué à rester dans les skis de ses adversaires, là on ne lui laisse pas vraiment le choix, quand c'est le numéro 1 mondial qui lui demande, il s'exécute. Avec Martin il est obligé de travailler, de toute façon les deux athlètes ont l'habitude de ces configurations de course où ils sont l'un contre l'autre, donc ils se répartissent le travail. D'autant plus qu'on parlait justement de cette attitude de Martin Forcade sur des boucles, il fait tout de même, ça part du boulot, il a tendance à diviser en deux, il laisse une moitié de boucle à son adversaire, il prend le lead sur la seconde partie, là il semble laisser quasiment l'intégralité de cette boucle, on est à 500 mètres du pas de tir à Anton Chipouline. Les athlètes vont redescendre sur le pas de tir, donc Martin a choisi de ne pas passer sur ce tour, ça fait partie des tactiques de course, il faut voir ce qui a été mis en place. Après Martin a beaucoup skié dans le premier tour, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a choisi dans le deuxième tour de ne pas passer. Le duel qui se poursuit entre Antoine Chipouline et Martin Forcade, le tricolore, est le premier à craquer à l'ontage pris sur les tirs couchés par le russe. Un beau beau tir de Chipouline, Martin est un petit peu plus lent que le russe sur les tirs couchés, sur les tirs debout normalement ça s'inverse et Martin qui est très rapide. Et là du coup ça l'a mis un petit peu dans le dur, Martin il a dû réaccélérer, finalement c'est pas passé, il va falloir se dépêcher de faire cet anneau de pénalité pour essayer de reprendre du temps dans le tour suivant. Ah c'est de la folie, c'est de la folie même sur le stade, on a la cabine commentateur qui tremble tout simplement alors qu'on n'est absolument pas sur une structure tubulée, on est sur du béton normalement. Mais alors ça tremble de partout et je peux vous dire que les spectateurs attendent avec grande impatience le retour des athlètes pour leur premier debout. D'ici maintenant 500 mètres. Allez Martin vient nous prendre l'information que la première balle était loupée, donc là il le sait, maintenant c'est lui qui a l'avantage. Il y a le plein pour Martin Forcade avec ce public, vous l'avez entendu, qui a pris fait et cause pour le tricolore face à Anton Cipoulin. Martin qui va ressortir devant Anton Cipoulin. Ah oui il va ressortir avec une dizaine de secondes d'avance je pense. Et Martin qui en a profité justement pour poser son tir, il a vu que le russe avait loupé, donc derrière il ne s'est pas affolé. Il a fait un tir calme et propre et c'est exactement ce qu'il fallait faire à ce moment là, bravo Martin. Il reprend l'ascendant psychologique et derrière ça va être dur d'aller le chercher maintenant. Allez c'est la 55ème victoire de la carrière de Martin Forcade qu'il a désormais au bout de la carabine. Un coup de l'ascendant psychologique et le point d'agence de Martin Forcade qui va une nouvelle fois s'envoler vers le doublé. Saluté comme il se doit par le public de Novémiesto, il est tout simplement indestructible. Il a même le temps de taper dans les mains, de saluer ce public. Ils sont 35 000, nous voulons d'abord la confirmation de l'organisation. Et ils sont venus acclamer évidemment les biathlètes tchèques mais également le meilleur biathlète du monde. Et ce depuis de nombreuses années, tout le monde en profite, tout le monde a envie de taper dans la main de Martin. La 55ème victoire en carrière de Martin Forcade, le doublé. Il va avoir deux victoires d'avance à l'issue de cette troisième semaine de compétition. Il va passer les fêtes au chaud. J'espère que je n'en ai pas trop fait mais c'était tellement de bonheur. Il y avait une ambiance tellement incroyable que j'avais envie de partager ça. On me reproche souvent d'être au sérieux, de ne pas profiter de mes victoires. Celle-là, j'ai pris tellement de plaisir que j'avais envie d'en profiter jusqu'au bout. Il y a toujours très peu d'air, on a vu avec le Fagnon, condition très stable en ce dimanche. Alors normalement Martin dans la situation où il est, il va tirer sa première balle quasiment en premier. Il peut refaire la différence sur ce tir. Sauf qu'il l'a fait craquer, l'Autrichien qui réalise le plein et qu'il va ressortir en compagnie d'Andreï Moravec et de Jean-Guillaume-Béatrix qui continue. Ça m'a start complètement folle, ça va tourner malheureusement pour Simon Détieu et pour Quentin Fillon-Maillet. Jean-Guillaume-Béatrix peut être en lice pour un nouveau podium sur cette première ma start de l'année. Et Martin qui a mis la machine en route. Regardez, il est parti vraiment à bloc, il le sait que tous les favoris sont derrière. Donc Martin, il y a un double en jeu pour lui. Maintenant, il y a le général, effectivement, là il le sait. Les entraîneurs lui ont indiqué que les gros étaient derrière. Donc il peut faire une belle différence au classement général. Et puis il y a la course du jour. Donc je pense qu'il le sait, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Jusqu'à présent, il est parti tranquille. Il a fait les deux premiers tours plutôt tranquillement. Il s'est loupé un petit peu sur son deuxième tir couché. Par contre derrière, il a remis les pendules à l'heure. C'est la course des rois parmi les 30 athlètes. 15 se sont déjà imposés en Coupe du Monde. On a 15 vainqueurs de Coupe du Monde dans cette course. Parmi ceux-là, évidemment, Martin Fourcade ici à l'image. Et on voit une belle intelligence de course quand même de Martin. Parce que regardez finalement, les athlètes qui étaient avec lui à la sortie du tir n'ont pas perdu tellement de temps. C'est juste que Martin leur a fait peur en partant à fond. Donc ils se sont dit, c'est Martin, on ne va pas essayer de le suivre. Alors que si ça se trouve, ils en étaient capables. Et regardez, maintenant, l'écart se stabilise. Donc Martin, il les a eus un petit peu au bluff et à l'intelligence de course. C'est là où il excelle, Martin. Et Lila, et Lila, cette victoire pour Martin Fourcade. Même si ça tire vite, ça va tourner pour Pridou Chely. Ça va tourner pour Mouravet. Jérôme Bamikov parce qu'il va aller prendre cette deuxième place. Donc ils en trouvent tous la porte à Jean-Guillaume Béatrix. C'est peut-être le doublé auquel on est en train d'assister. Et le plat pour Jean-Guillaume. Oh, le doublé. Le doublé pour l'équipe de France. On va suivre évidemment la boucle de pénalité. Mais ils ne font que l'entamer. Les trois billets à tête. Jean-Guillaume va avoir un petit matelas d'avance sur ces trois-là. C'est un fait de course, mais c'est comme ça. En plus, il est vernis. Mais ça, pour le coup, la victoire, il ne la doit qu'à lui. On va avoir toujours autant de mal à trouver des qualificatifs, des superlatifs. Félicitations, monsieur Martin Fourcade. Vous avez été énorme aujourd'hui comme sur l'ensemble du début de la saison. Pas de Babikoff, mais chapeau. On aura l'occasion d'en reparler d'ici peu. Chapeau, évidemment, à ce garçon. 9 sur 10. Il ne manque que la poursuite d'Ostersund. C'est un début de saison historique. Le relance où il faut temporiser avant de basculer dans la descente. On est sur un premier tour. La course va être longue. Ça ne sert à rien de partir vraiment trop, trop vite. Voilà, Martin a fait l'effort pour rattraper les athlètes qui n'étaient pas trop loin devant lui. Et on peut voir aujourd'hui sur la piste, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a vraiment une tribune qui s'est carrément formée dans la forêt. Et là, quand on monte, on ne s'entend absolument plus respirer. On affiche complet. D'ailleurs, aujourd'hui, comme sur l'ensemble du week-end, on est monté progressivement en gamme. On va dire tout au long de cette semaine. Et vous la voyez, effectivement, cette montée. On est à quoi ? 9, 10 rangés de personnes au bord de cette piste ? C'est ça, au beurreur sur les belles années dans la forêt, au bord de la montée. On peut voir, c'est ça, 9, 10 rangés de spectateurs qui viennent se masser là en haut de cette bosse pour voir les athlètes qui évoluent. Il y a même des écrans géants pour qu'ils puissent suivre parfaitement bien la course. Donc c'est parfait pour les spectateurs ici. Un uniquement en pas tournant. Martin qui s'est mis à l'abri dans ce premier tour, tranquillement, c'est normal. Ce n'est pas à lui de faire l'effort. Là, il y a beaucoup de monde, donc ça ski de toute façon. Lui, il est plutôt au chaud. Et s'il doit accélérer, il le fera derrière. Cet élément. D'ailleurs, dans ce groupe, on voit toute la difficulté, notamment pour Vladimir Iliyev, de revenir sur ce groupe, le Bulgare. Magnifique cinquième sur le sprint de Novemi Estou. Encore un top 10. Il est en pleine forme. Le garçon, il va falloir compter sur lui encore à l'occasion de cette poursuite. Et une faute pour Eberhardt. Une faute également pour Schlesinger. A minima, ils en trouvent la porte à leur poursuivre. C'est un très beau tir d'Eberhardt. Et finalement, il a tiré cette balle un petit peu trop vite. Il ne l'a même pas terminé de viser. C'est dommage parce qu'il avait fait un super tir. On le plaint pour Eric Lesseur. Il y aura également un tour pour Martin Forcade qui ne va pas profiter de la locomotive que représentent Vindich et Lesseur. Et oui, ils vont repartir. Donc Martin Lascoula, par contre, il va devoir travailler. Là, c'est le moment pour lui de réaccélérer. Les autres viennent de créer la différence. De se reposer un petit peu plutôt que d'essayer d'aller grappiller quelques points qui finalement ne lui serviront pas grand-chose. Et regardez Martin qui est avec Jean-Guillaume-Béatrix. Ils ne sont pas loin derrière finalement. Là, il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui sur les tirs debout avec le vent qu'il y a. Donc Martin, encore une fois, finalement, il n'a pas besoin vraiment de faire l'effort. Il est à l'abri derrière Jean-Guillaume-Béatrix. C'est encore une fois intéressant pour lui. Et finalement, il n'a pas franchement perdu sur la tête de course. On s'est plutôt resserré avec désormais cette tête de course italienne. Avec Dominique Vindich et Berard Lesseur. Il n'a pas perdu en termes de temps, effectivement. Par contre, en termes de place, il y a quand même plus de monde maintenant qui sont devant. Et du coup, il y a plus de chances d'attacher à Jean-Guillaume-Béatrix. Voilà, c'est ce qu'on avait peur pour lui. On sait que dans les descentes, ce n'est vraiment pas son truc. Et il nous le montre encore aujourd'hui. Donc Martin le savait. C'est pour ça qu'il avait laissé cette petite différence avec Jean-Guillaume-Béatrix. Ça va, finalement, Jean-Guillaume-Béatrix n'a pas cassé la carabine, j'ai l'impression. Et il n'a pas perdu trop de temps. Donc ça limite la casse. Mais attention, cette descente, elle est vraiment quand même très, très compliquée. Forcément, ça les fait encore accélérer un petit peu plus. Et ce n'est pas évident de le passer. Regardez, Jean-Guillaume-Béatrix, ça lui a quand même mis un petit coup d'adrénaline dans les jambes. Et là, il ne monte plus de la même façon. Ça l'a calmé un petit peu. Et là, c'est intéressant, devant, ça s'arrête. Oui, ça se regarde, effectivement. Et Martin qui est en train de revenir dans les skis de ce qui, pour l'instant, ont réalisé les belles remontées. Et Arne Pfeiffer et Anton Babikoff étaient partis un petit peu comme Jean-Guillaume, autour de la 15e place. Et eux, on est en train de réintégrer ce groupe de tête. Parce que là, on le voit, ça se regarde. Oh, quel tir ! Quel tir XXL, de la part de Marta Fourcade, qui réalise le plein. Alors que ça va tourner chez tous les autres garçons, désormais, avec les serres au moins une reprise. Trois tours pour Vindich, quatre tours pour Babikoff, qui explose sur ce premier debout. Il a mis l'impression sur ses adversaires. Quelle réussite encore pour le numéro 1 mondial. Quelle lucidité. Il a vraiment été exemplaire. Et Jean-Guillaume, malheureusement, qui a dû récupérer un petit peu de neige dans sa carabine lors de sa chute. C'est dommage. Mais Martin, qui a donné vraiment une leçon de tir et d'intelligence aujourd'hui à tout le monde. Il a réussi à revenir au moment où il fallait, sur les skis, se replacer dans le groupe pour être à l'abri du vent. Et derrière, il a lâché les chevaux. Ça a bien réussi, tant mieux. Allez, le bouquet final de cette poursuite. Le voici avec le leader de la Coupe du Monde, Martin Fourcade. Près d'une huitième victoire en individuel cette saison. Regardez, cette carabine qui bouge. Quel est dur à lâcher cette troisième balle. Il n'aura même pas besoin, même pas besoin de cette balle bonus. Martin Fourcade, le plein. Lui qui avait été en difficulté sur son debout hier, avant-hier, avec trois balles manquées. Il réalise un 10 sur 10. Fantastique réponse. Il fallait le faire dans des conditions comme celle-ci. On a pu voir sa carabine qui bougeait beaucoup. Des balles qui sont plutôt bien dans la cible. Franchement, très solide. Il arrive à temporiser, à attendre qu'une grosse rafale passe. Et derrière, il met des balles dedans. C'était le plus important. Voilà le patron, le patron du biathlon mondial qui va s'imposer aujourd'hui. Après la demi-déception, sa huitième place sur le sprint avant-hier. Il règle la mire. 57e victoire en carrière pour Martin Fourcade. Remarquable, une fois de plus. Chapeau, monsieur Fourcade. Avec le petit 180 pour terminer. Histoire de chauffer encore un petit peu plus l'ambiance dans cette ravée d'over-off. Monsieur Martin, félicitations pour ta course. Une course qu'on va se souvenir pendant longtemps, c'est vraiment des courses d'école. Des courses comme ça, on n'en voit pas souvent. Et à chaque fois, tu nous fais vivre vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que c'est une course où tu as attendu sur les deux premiers tours. Tu as su être patient. Et puis après, attaquer sur ce tir debout. Être à l'attaque. Être dedans. Et moi, je ne sais pas. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'était exactement comme ça que ça s'est passé. Et je dois faire court pour le podium. Mais en tout cas, je dois te remercier. Ça me touche venant de toi. Et comme je disais, c'est sûr que c'est une course d'école. Il y en a eu d'autres avant. Et j'avais en mémoire une des tiennes. Martin Fourcade. Tout sourire malgré le froid. Ici, à Oberhof. Remarquable de sérénité. On l'a dit et redit, une course d'école réalisée par les catalans aujourd'hui. Et puis, on l'a dit... C'est clair sur la dernière chute de l'année dernière. Il va faire un 8 à l'heure de l'année dernière. Et le money est en Foucault pour prendre le win. Biedrig, Schemp sont clair aussi. Svensson a blown it, Landettinger missing 2. Et look at that, Björn Dahlin leans de la range. Et le scénario qu'il ne voulait pas, qui était de avoir Foucault derrière lui, a fait. Et l'innoi pour Björn Dahlin, vous avez juste venu de la pénalty loop. Je sais que c'est seulement 150, mais c'est un peu de pénalty loop. Vous êtes annoyed, votre legs a little tired, before you start the last 3Ks. This is going to be one almighty battle on the tracks with the German suits there, two of them. Will anyone live with Foucault? He has done one extra penalty loop, and he's gone very early. But you can go too early in Oberhof because it's a cruel start to this final lap. Björn Dahlin isn't tempted. Schemp tries to stay with Martin Foucault, who's trying to stamp his authority on this one. He always finds a way. And each time, it's different. Martin Foucault keeps the pressure on. Schemp stays with him. Someone is going to pay the price of this burst of speed. And Björn Dahlin, from a potential win, is down in fourth position. He could be relegated to fifth before too long. Incredible. Foucault, he realised the pain that he's under. He looked back and he thought, no, I can still hurt them more. Keep the pace on. Well done to Simon Schemp. Oh, that's amazing. But it's not over for Björn Dahlin. Björn Dahlin knew he couldn't react. He couldn't press that speed after the penalty loop. But I think he might have a slim chance of coming back to take Beatrix, who's just ahead of him. Well, Mike, when we've watched time trials here, the individuals and the sprints, those who attempted into a fast pace for the first five, 600 metres, and then sharp left as they go into the home straight. I think Schemp is confident. His whole existence is about this next minute. He wants to beat the best in Biathlon at home in Oberhof. Simon Schemp lying third in the World Cup rankings at the moment. He's had podiums, but he has not had a win so far this season. Martin Foucault has had eight of them. Schemp moves left early. I think he should stay in the protection of the full card for longer than that. Who's got the sprint? Schemp looking good. The two men level at the moment, but now Schemp accelerates, and the crowd rising to the occasion. It's still early for Schemp to have gone. He's got over 100 metres to go into the home straight. Schemp pleading. Lesser coming through to look for third or second. It's Foucault. Photo finish for second and third. No doubt about the winner. 38-30, Simon Schemp has denied Martin Foucault. 19 hits out of 20, the secret to success. Foucault, I think, blew his chance with that burst out of the stadium. You said it. I think it was a strategy that could have worked, but he didn't account for Schemp, the desire to win this one. And Schemp, I think, played it beautifully. Absolutely spot on. The only way to break Foucault. Tenacious from start to finish for Simon Schemp. It's only a metre and a half. And I think Germany might... Oh, that's tight. That is tight. No, I'm going for one and two. And I'll tell you, one man will be... Allez, le coucher du leader du Général de la Coupe du Monde. Evitez de se faire piéger sur ce tir couché. Allez, le plein, le plein réalisé par Martin Forcade et en plus, le groupement me semble assez intéressant. Superbe beau tir de Martin, que du neuf. Alors neuf, c'est les... Si on reproduit la cible de biathlon sur une cible de tir de précision, c'est vraiment un très beau tir. Alors, ça tourne un petit peu autour du 10, autour du centre, mais il y avait quand même beaucoup de marge et on voit que Martin, finalement, même s'il est parti plus vite que tout le monde, il avait encore une petite marge de sécurité sur ce tir. Il a été prudent, on a eu un petit peu peur sur la dernière balle, il s'est repris, il a hésité. Finalement, il la met bien dedans. Martin qui a choisi de se mettre à la cible 30 pour être protégé du vent. Donc Kazak qui est juste devant lui, ça va faire un petit peu écran. Et le 10 sur 10 aujourd'hui pour Martin Forcade. Il avait été quelque peu dans la difficulté à son debout du côté d'Overhof. Il a réglé la mire, les stats sont toujours aussi impressionnantes. Et la 58ème victoire est au bout de ce sprint. Il est juste incroyable ce mec, quand on voit ce qu'il fait, ça a l'air facile. Mais croyez-moi que ce n'est pas du tout. Alors, il va falloir faire attention. Eberhard, il est quand même rapide sur les skis. Martin sort avec 13 secondes. Là, il fait sa place, il demande aux Japonais de se décaler. Il ne va pas falloir être gêné, en effet, par le Japonais qui le devance. Pas pour longtemps. Regardez là, la différence de rythme entre les deux hommes. Et puis Martin, il joue la victoire. Donc là, clairement, il ne va pas garder derrière. Il ne faut surtout pas qu'on le gêne. Effectivement, 13 secondes, c'est quand même une belle petite marge. Mais sur Eberhard, ce n'est pas beaucoup. Martin Rupps qui est à fond dans cette bosse. Derrière, une belle relance. Il va basculer dans une descente très raide. Un long chousse, un replat. Et après, une grosse montée. Il fait mieux que conserver cette avance. Encore une petite seconde de prise. Ça sent très bon. Ce matelas est en train de se confirmer. C'est complètement fou. Complètement fou ce qu'est en train de réaliser une nouvelle fois Martin Forcade. C'est peut-être une neuvième victoire alors que nous courons la douzième course individuelle simplement. Il vient de reprendre deux secondes sur une descente et un bout de montée. Donc ça montre quand même le niveau de Martin en ce moment. Une deuxième fois vraiment dans l'arène là. Cette Kim Gawarena qui va fêter son champion. Celui qui domine maintenant depuis de nombreuses années. Il va s'imposer ici pour la huitième fois Martin Forcade. C'est l'un des sites de compétition qu'il préfère. On se souvient de ses mondiaux en 2012 ici. Avec à la clé trois médailles d'or. Et jusqu'au bout. Là on vient de gratter des secondes peut-être en vue de la poursuite. De toute façon il sait qu'il est face à Eberhard. Donc que ça a dû finir très fort. Il n'a pas le choix. Il faut vraiment tout donner. Et puis effectivement s'il peut prendre quelques secondes bonus pour la poursuite. C'est toujours ça. Il reste encore des concurrents derrière. Donc il est obligé de vraiment donner le maximum. Le cas également pour nous. Martin Forcade va avoir plus de quatre victoires d'avance. A l'issue de ce sprint au classement général de la coupe du monde. Chapeau avec ce dossard 60. Il est plus très loin de sa 60ème victoire. 58ème aujourd'hui victoire en carrière pour Martin Forcade. A ce rythme là. Le record dans les Nardbiandalen a du souci à se faire. C'est une belle course. Je suis super content. Ça n'a pas été une course facile en plus. Je savais que ce qu'avaient fait les autres avant de partir. Donc je savais que je n'avais pas trop le choix aujourd'hui si je voulais m'imposer. avec Juliane et Emile qui avaient tiré à 10. Super course. Je suis très heureux de ça. Et c'est parti. C'est parti donc pour Martin Forcade. Seul entre guillemets face à l'histoire. Aller chercher une dixième victoire d'ores et déjà dans cette saison. Alors que nous en sommes qu'à mi-chemin. Il a créé des écarts énormes sur le reste de la concurrence. Il n'y a bien que Kéberhardt qui a pu lui tenir la tragédie haute. Sauf que pour l'Autrichien, un exercice à quatre tirs c'est quand même compliqué. Pour lui c'est compliqué. En plus il vient de partir Klepp et Grand Ouvert. Donc il y a de la neige qui va se mettre dans son canon. Ça promet peut-être une petite surprise pour l'Autrichien dès le tir couché. Et Martin en tout cas lui sert de dameuse dans ce premier tour. On peut voir. Aujourd'hui avec cette neige c'est lui qui fait la piste. Il y a évidemment cette impression, la différence par rapport à son chef de file. Et puis également d'un point de vue comptable. C'est vrai que dans le top 10 mondial, on retrouve trois Allemands. On retrouve deux Russes, on retrouve deux Norvégiens. Le deuxième tricolore au classement général c'est Jean-Guillaume Béatrix. Et il n'est que treizième entre guillemets. Effectivement c'est vrai que par exemple l'équipe d'Allemagne, il y a une équipe qui est peut-être moins performante en termes de leader. Il n'y a pas un gros leader qui se détache. On attendait beaucoup de Simon Schem. Finalement pour lui c'est un peu compliqué cette année. Mais par contre il y a une vraie belle densité avec pas mal d'athlètes qui sont capables d'être dans le top 10 et de faire des podiums assez régulièrement. Paf ils tombent tous les deux. Deux de chutes du côté des Allemands. On espère qu'il n'y a pas de casse. L'entrée en matière de Martin Forca dans cette poursuite de Rupolding est parfaite. Il y a un objectif également dans la course. Aller chercher un sans faute sur cette semaine de compétition. Ce qui serait évidemment remarquable. C'est le défi qu'il a lancé aujourd'hui l'entraîneur français. Et regardez pour Eberhardt. Je pense que cette première balle loupée est vraiment due au fait qu'il n'ait pas fermé ses clapets. Ça lui a mis de l'eau dans le canon et une petite goutte d'eau dans le canon fait dévier les balles. Il vient de faire je pense deux clics pour se remettre un peu plus au centre. Et deux fautes, deux fautes par Martin Forca. La première indication c'est qu'il n'y aura pas 200 fautes sur cette semaine de compétition. La deuxième information c'est que les cartes peuvent être tout à fait rebattues au moment où Emile Svenzel pénètre dans cette Kimgao Arena. Exactement mais attention pour Martin, ça a été un peu compliqué. En fait le vent a changé pendant son tir. Donc il aurait fallu qu'il reclique à nouveau pour se remettre au bon endroit dans la cible. Il n'a pas forcément senti ce vent qui était en train de changer. Et malheureusement pour lui ça fait deux pénalités. Alors Martin qui vient déjà de terminer son premier tour de pénalité. Voilà qui entame le deuxième, vous le voyez. Il devrait donc ressortir en tête. L'occasion de rappeler qu'un tour de pénalité prend 23-25 secondes. Et vous avez vu des conditions. Et Martin aura toujours une bonne petite marge sur Svensen. Oui mais elle va considérablement se réduire cette marge. Il passe à peine la cellule. Martin Fourcade, Svensen va désormais être à moins de 10 secondes du tricolore. Cette course est relancée. Il ne dispose plus que de... Allez certainement une dizaine de secondes désormais d'avance sur Emile Svensen. Et puis il y a vraiment du beau monde entre 20 et 30 secondes. On les voit apparaître au fond de votre écran. Attention pour Martin, il faut vraiment qu'il ne laisse pas revenir ce gros groupe qu'il y a derrière. Parce que là ce serait une course complètement différente. Il peut se passer beaucoup de choses sur les tirs debout en confrontation à la fin d'une course. Donc pour Martin, là l'objectif c'est de garder ses 10 secondes d'avance. Ça lui laisse une petite marche pour s'installer tranquillement, tirer sa première balle avant les autres et avoir le temps de poser son tir. Une troisième faute, une troisième faute pour Martin Forcat sur ce premier debout. Au moment où Emile Svensen lui entame son tir, il le sait, il a l'information, il peut revenir. Ouh, qu'il est costaud, qu'il est costaud, Emile Svensen, sous les yeux de Zig Friedmazé. Ils vont ressortir ensemble, Martin Svensen. Oh oui, le plein pour Malisco, pour Chipouline. Deux tours pour Garanichev. Les Russes se restent en embuscade. Mais ça y est, c'est un duo désormais qui s'est recomposé en tête de course. Emile Svensen devance désormais Martin Forcat. Il faut vraiment qu'ils arrivent à s'entendre, le français et le norvégien, parce que derrière, il y a un gros groupe. Et s'ils temporisent trop en ce début de tour, ça va revenir. Exactement. Là, le russe qui est ressorti en troisième position est vraiment en train d'accélérer d'un coup pour tout de suite rentrer dans les skis de Martin. Le groupe qui est en train de se former, groupe de costaud. Ils sont six, Emile Svensen, Martin Forcat, Anton Chipouline, Dimitri Manishko, Arndt Pfeiffer et Simon Schemp. Deux russes, deux allemands, un norvégien et un français. Celui qui va faire le 5 sur 5 aujourd'hui, il va prendre l'avantage sur tout le monde. Ça, c'est évident, mais il faut le faire, ce 5 sur 5, dans ces conditions difficiles avec cette neige, avec tous les gros de la Coupe du Monde qui sont là, donc vraiment du très haut niveau. Un public qui va clairement prendre parti pour les allemands, qui est juste derrière ce pas de tir, donc ça va faire beaucoup de bruit. Et pour Martin, c'est intéressant, là, ce tour, ça lui permet d'un côté de se reposer sur les skis. Pour une fois, il ne skie pas tout seul. Il peut profiter de l'aspiration d'Emile Svensen qui choisit de faire le tour complètement en tête. Il est costaud. Ça y est, Martin, essaye de passer. Il va peut-être vouloir reprendre un peu de marge de sécurité avant le dernier tir. On va mettre une petite, là, effectivement, dans cette difficulté. Il a raison, Martin, il reprend de la marge, il faut le faire. Parce que derrière, s'il se passe quelque chose, ça lui laissera la possibilité de revenir. Ça coince pour Emile Svensen. Personne ne peut le suivre, là, pour l'instant. En plus, c'est juste avant le tir, donc il faut être capable de garder de l'énergie pour avoir le palpitant, le cœur qui ne va pas trop taper lors du tir debout. Et ses flocons, justement, plus ils sont gros, plus ils gênent les tireurs. Allez, la dixième, elle est au bout de ce debout pour Martin Forcade. Allez, Martin, il faut se reprendre, c'est bien. Ouais, le plein, il a su se reprendre, justement, pour lâcher cette dernière. Chipouline va tourner. Schemp également. Il n'y a plus que Svensen qui peut être à la lutte. Malishko ira tourner au moins deux reprises. Il a mis tout le monde dans le rouge. Le plein également pour Svensen qui, aujourd'hui, va être le dauphin de Martin Forcade. Ça semble le pronostic, non, Alexis, pour cette course ? J'ai les deux premiers qui sont bons, donc évidemment, je suis satisfait. Il va falloir que Svensen tienne. Mais en tout cas, Martin, bravo. Il a réussi. On a vu qu'il y avait du stress sur sa dernière balle. Il s'est dit, là, j'ai plus le droit à l'erreur. Et il avait du mal à la lâcher. Mais c'est bien, il a réussi à se reprendre. Il a failli la lâcher à un moment trop vite. Et heureusement, il ne l'a pas fait. Mais là, on ne peut que s'incliner devant le roi du biathlon mondial, Martin Forcade, qui va s'imposer pour la dixième fois cette saison. Oui, oui, il fait le signe des dix victoires. Il égale déjà, d'ores et déjà, son record de nombre de victoires sur une saison. ... 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 Merci et merci pour votre préparation. Merci. C'est parti donc pour le tenant du titre, devrais-je dire le triple tenant du titre en ce qui concerne les championnats du monde. Allez, voyons justement le passage de Martin Fourcade au premier intermédiaire dans les temps d'Anton Tipouline. Une seconde de retard pour Martin, ça n'est pas là de toute façon dans cette première boucle que l'on va faire des différences, les indications tout de suite données par Julian Robert. On voit qu'il fait vraiment très chaud sur le bord de cette piste. On a une belle sortie à gauche pour Martin sur cette première. Et ce sera l'unique balle sorti par Martin Fourcade, indication peut-être à Alexis avec cette première balle manquée. Mais derrière, ça a été bien bien réglé par Martin. Hier, Laura Dalbayer a remporté les trois individuels féminins. Martin ne pourra pas faire aussi bien, il a terminé deuxième à Antols, il s'est imposé à Ostersund. Mais une belle place évidemment, lui assurera quoi qu'il arrive, un troisième globe de la spécialité, un 22e en carrière si on compte les gros. Regardez la marche de Martin sur le ski, il est avec Birkeland, Birkeland il est seulement là-bas au fond, en train d'arriver sur ce pas de tir. Et le plein sur ce premier debout, Martin Fourcade avec une première balle, lâché quand même ultra rapidement, à peine 10 secondes. Là pour le coup, il a vraiment lâché et très vite. Ça montre qu'il a envie de se faire plaisir de se lâcher, effectivement une première balle en 10 secondes, c'est un bon temps d'installation. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup d'athlètes rivalisés avec Martin, hormis Johannes Boeux. Oui, le plein pour Martin Fourcade, lui aussi nous aura gratifié le magnifique tir debout avec cette première balle, lâché en à peine 10 secondes. Ça fera 18 sur 20, alors même si Martin Fourcade a pu totalement son destin entre ses mains, il va ressortir devant Chipouline. Et déjà les premières indications, il va s'assurer du globe de la spécialité. Antoine Chipouline nous a montré de très très belles choses, encore une fois le vainqueur de l'individuel d'Antolz qui va peut-être aller chercher sa première médaille. Lui aussi 18 sur 20, lui aussi des deux erreurs à l'image d'Antoine Chipouline sont sur les couchers. Est-ce que Martin Fourcade va venir remporter un quatrième titre consécutif sur l'individuel ? On le saura d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. En tout cas il s'est dépouillé jusqu'au bout pour conserver 22 secondes et il aura constamment perdu sur cette dernière balle par rapport aux Russes. Il aura eu du mal par rapport à Chipouline dans le dernier tour, il est parti plus vite, il a été plus constant tout au long de la course. Par contre c'est le Russe qui a terminé plus fort dans le dernier tour. Oh le plein, le plein Paul ! Ouais il fait, il est, le 20 sur 20 et avec cette piste qui a tendance désormais à réaccélérer, il a toutes les cartes en main le vétéran américain ! Quelle belle histoire, c'est sûr que là il peut le faire, alors ça va être ultra serré, on ne sait pas comment il est à ce moment de la course. Ils étaient peu nombreux, ceux qui avaient parié sur l'un ou l'autre. Ah si, les champions du monde aujourd'hui, il pourra remercier Volkov parce que ce sera grâce à lui vraiment dans le dernier tour. Si le Russe n'avait pas été là, il aurait perdu beaucoup plus de temps. Allez on vit, on vit cette dernière ligne droite avec Mohamed qui a le sourire, encore peut-être 21, le perdre d'ici 1.10 secondes. Elle est courte cette ligne droite, il me semble que Lowey Bayley est en capacité d'aller chercher le titre mondial, le sprint face à Volkov. Mais surtout pour le titre mondial, il va le faire Lowey Bayley, 3 secondes d'avance. Le titre mondial pour Lowey Bayley, même s'il y a encore le sourire pour Moravec, c'est la plus belle page de l'histoire du biathlon américain qui vient de s'écrire sous vos yeux. C'est parti, les fauves sont lâchés à l'occasion de ce relais masculin des championnats du monde d'Orphilzen. Borut Nounard qui vient d'envoyer donc, de laisser partir les 26 nations représentées. Et tout de suite, tout de suite, Eric Lesser et les Allemands qui prennent les commandes. C'est un petit peu l'image de ces championnats du monde Alexis. L'Allemagne qui domine clairement ces championnats du monde. Depuis le début, c'est sûr qu'on voit beaucoup de médailles d'Or pour l'Allemagne. C'est bon pour Volkov. Le tir rapide qui va tout de même nécessiter une pioche. Lesser le plein, tout comme Dani Mesotic et Oleyn Narbjorn-Dalen, les garçons d'expérience qui sont là. Volkov qui a utilisé sa balle de pioche à bon escient. Et le tir parfait également de Jean-Guillaume Béatrix qui va ressortir dans ce groupe de tête. Finalement, quand on court pour soi, des fois, on s'accorde. Voilà pourquoi Jean-Guillaume a pris du temps. On demandait pourquoi il avait mis autant de temps, on n'avait pas vu ça. On voit vraiment, ça fait plaisir de voir Jean-Guillaume comme ça à l'attaque. On voit des athlètes qui veulent bien faire, qui veulent aller chercher devant. Et c'est bien, il faut tout de suite prendre de l'avance. Les Norvégiens sont distancés, il ne faut pas les attendre. C'est fort, c'est fort ce qu'est en train de réaliser Jean-Guillaume Béatrix, qui est en train de faire l'effort justement. Et Eric Lesser qui essaye de se mettre dans les skis du français. Et voilà, ce qu'on voulait voir aujourd'hui, c'était vraiment ça. Des équipiers de Martin Fourcade à l'attaque. Et pour l'instant, c'est le cas. Normalement, Quentin, qui va s'élancer tout de suite, devrait revenir peut-être assez facilement dans le premier tour, on espère, sur Bénédicte Dolle. Allez, le passage de relais. Effectivement, Bénédicte Dolle qui vient de s'élancer. C'est Quanta Fillon-Maillet qui a pris le relais pour l'équipe de France. Et Quentin qui a l'air comme ça, impression visuelle. Il a l'air bien, il temporise derrière. Il a vu que l'Américain commence à être un peu moins bien, donc il l'a doublé. Il s'est replacé pour rester vraiment avec les premiers. Donc là, regardez, on voit qu'il n'a pas besoin de faire l'effort. Alors que l'Américain qui est juste derrière Quentin, lui, il a laissé un petit trou. Du coup, il n'est plus à l'aspiration de la même façon. Et du coup, il est obligé de pousser à chaque fois un ou deux coups de plus. Oh, il est bon ! Il est magnifique ! Il se tient debout de Quanta Fillon-Maillet, la plus belle des réponses. Il va ressortir en tête. Ça va piocher pour Benediktol. Les Allemands qui vont perdre de précieuses secondes sur la tête de cour. C'est Berhardt qui lui aussi va devoir piocher. L'équipe de France qui ressort devant. Devant Windisch, devant Sebenov. C'est tout bon ! Mais quel fait plaisir cette équipe de France aujourd'hui. Et finalement, Quentin, il a trouvé la meilleure solution pour pouvoir repartir devant. Il fallait attaquer ce tir. Il a bien fait. Regardez l'Allemand, lui, il est complètement en train de craquer. Attention, attention ! Il n'a plus le droit à l'erreur ! Benediktol, il y a peut-être un autre pénalité pour les Allemands ! C'est sauvé, c'est sauvé ! Les trois balles de pioche utilisées par Benediktol. Mais l'essentiel est bien là pour ce public venu en ombre. Je pense que Quentin, il n'aurait peut-être pas gardé autant d'avance s'il avait été tout seul. Donc tant mieux. Des fois, il y a des alliés de circonstances comme ça pendant les courses de biathlon. Oui, Windisch qui a réalisé des mondiaux tout à fait corrects avec une 18ème place sur le sprint. 25ème de la poursuite, 21ème de l'individuel. On attendait peut-être mieux avec ces deux podiums d'Oberhof. Il aura en tout cas réalisé un relais solide. Allez, on entend les Carlitos. Simon Détieu qui vient d'être relancé par Quentin Fillon-Maillet. Cette dernière de Simon Heder qui ne veut pas blanchir la cible. Et du coup, c'est Anton Babikov qui en profite. Les Russes vont ressortir devant. Elle est compliquée. Elle est compliquée à faire tomber cette dernière pour Simon Heder. Voilà qui est fait. Mais il aura fallu s'y reprendre à deux fois. Et finalement, on laisse partir Babikov. Heder, il a fait une erreur très bête qui aurait pu lui coûter surtout très cher. De croire que la dernière était bonne, de vouloir partir trop vite. Finalement, il a eu du mal à la mettre cette balle de pioche. Et pour l'Italien, c'est compliqué également de blanchir cette dernière cible. Allez, le tir rapide de Simon. Allez Carlitos, ce serait bien le plein sur le debout. Voilà qui est fait. Histoire de redécrocher peut-être les Norvégiens. Parce que Tarjebe déprouve les pires difficultés. C'est bon pour Al Pfeiffer. Simon qui va ressortir devant l'Ukraine. Et l'Italie, oh Tarjebe qui lui est à son tour. Et peut-être en train de planter ce relais. Et moi j'ai envie de dire que c'est bête ce qu'a fait Simon Heder. Il a redonné du temps à Martin Fourcade par rapport à Landertinger. On ne comprend pas trop. Et puis là il passe le relais franchement le plus tard possible finalement à Landertinger. Même s'il est ravi, évidemment il peut haranguer la foule. Il a bien raison, Landertinger va se mettre dans les skis de Chipouline. Mais vous parliez de 17 secondes, regardez. Il y a à peine 12 secondes de retard pour Martin Fourcade. Et même pour Simon Schemp. Mais ce duel des rois avec le coucher. 4 pour 3 médailles. Allez, Chipouline qui va ressortir en tête. Il y aura une pioche pour Dominic Landertinger. Une pioche également pour Simon Schemp. Et le plein pour Martin Fourcade sur son coucher. Qui va ressortir en deuxième position en compagnie de Landertinger. C'est compliqué pour Simon Schemp qui doit y avoir une pression maximale. Il a vu les deux autres repartir. Moi il ne me fait pas une grande impression là pour l'instant Martin. Je suis désolé de le dire mais c'est la vérité. Il perd du temps et il a reperdu encore 3 secondes. Ça se voit qu'il n'est pas pour l'instant à fond. Alors est-ce que c'est qu'il en garde ou au contraire est-ce qu'il est gêné ? Qu'il est un peu moins bien que d'habitude. Donc j'ai l'impression que justement il fait exprès de rester devant Landertinger un peu à l'intox. En lui disant t'inquiète pas je suis en forme mais je fais exprès d'en garder. Il y aura une pioche pour Antoine Cipolline. Oh Martin Fourcade qui prend un maximum de risques. Antoine Cipolline qui va ressortir. Martin il faut réaliser le plat. Voilà qui est fait par Martin Fourcade. Il aura matché les yeux dans les yeux face à Martin Fourcade. Ce dernier n'était peut-être pas à 100% aujourd'hui. Mais Antoine Cipolline n'a absolument pas laissé la moindre opportunité à Martin Fourcade. D'aller chercher ce titre mondial. Chapeau les Russes champion olympique en titre et désormais champion du monde. Très belle médaille d'argent pour cette équipe de France. Même si on a peut-être un petit coup d'amertume. Et puis les Autrichiens là aussi c'est la très belle histoire de ce relais. Qui vont aller chercher cette médaille de bronze. Comme à Sochi lors des derniers Jeux Olympiques. L'Ander Tinger tout à sa joie devant Simon Schemp. Allez le 276. Celui de Martin Fourcade. Les objectifs sont nombreux aujourd'hui pour Martin. Égaler le nombre de victoires sur une saison. Dolé Narbjörn Dalen. Et puis aller chercher mathématiquement ce gros globe. Le sixième consécutif. Le numéro un mondial lui aussi mis en défaut sur ce coucher. Avec cette troisième balle qui va lui échapper. Il va laisser donc la tête à Simon Heder à la sortie de ce coucher. Finalement pour l'instant on se marque à la culotte entre Martin Fourcade et Anton Supoulin. Le droit à l'erreur. En tout cas s'il va aller jouer le podium et la victoire aujourd'hui. Cette dernière malheureusement qui ne va pas lui permettre d'aller jouer la victoire. Bon l'essentiel on va dire c'est qu'il y a quand même une faute de moins. Que par rapport à Anton Supoulin qui aura réalisé le 7 sur 10. Et puis avec sa vitesse sur le ski. Il devrait selon toute vraisemblance terminer devant le russe et s'adjuger du gros globe. Mais aujourd'hui pour le podium il va franchement falloir se dépouiller sur la dernière boucle. Les soeurs n'est pas parvenu à passer devant l'Andertinger. Est-ce que Martin va y parvenir ? Ça semble être le cas. Il a encore une quinzaine de secondes pour allier la ligne d'arrivée jusqu'au bout. Martin Fourcade pour aller chercher ce gros globe. Mathématiquement mais sur un podium de coupe du monde. Ça ne sera peut-être pas la victoire aujourd'hui. Il va passer devant l'Andertinger avec un 8 sur 10. Il peut lever le poids à Martin Fourcade. Il a été monstrueux sur les skis. Martin, il pend, il met plus de 15 secondes à Benediktol. Rien que ça. Allez en chasse donc de Julian Eberhardt. On retrouve Lowey Bailey qui accompagne Martin Fourcade. Est-ce que sur cette première boucle flow selon vous ? Même si on commence à avoir un élément de réponse. Martin aurait intérêt à rester dans les skis de l'Américain. Pas forcément. C'est vrai qu'Eberhardt a déjà de l'avance devant. Il n'a pas intérêt à le laisser encore plus filer. Il sait très bien aussi qu'Eberhardt sur ses 4 tirs, il a vraiment du mal. Il n'est pas du tout sûr. Donc il faut tout de suite aller essayer de chercher. En tout cas, il en verra un peu plus après les couchers. Mais il faut vraiment déjà pas laisser encore filer du temps. Ouf, ça fait deux, ça fait deux. J'allais parler d'une première possibilité pour Martin Fourcade de revenir. Le petit coup d'œil bien évidemment de Martin sur la cible numéro 1, cible de Julian Eberhardt. Là, c'est tout bon. Tout de même, 300 mètres supplémentaires. A Martin d'en profiter. Oui, Martin, c'est quelqu'un qui analyse très vite les choses. C'est sûr, il a jeté un petit coup d'œil sur la cible d'Eberhardt. Et forcément, ça donne des idées. Et le plat, le plat pour Martin Fourcade. On ne laisse pas impunément cette possibilité au numéro 1 mondial. Il en profite. C'est une certitude. Même si Eder derrière, Elander Tinger vont ressortir tout proche du catalan. Elysseur lui va aller tourner. C'est le cas de Windisch qui est en train de craquer complètement. Et attention à l'OMG qui est en train de s'accrocher. Le retour de Chipoline, lui, se poursuit. Allez, le travail a été fait sur cette première moitié de poursuite. C'est vraiment la course. Alors, il y en a quelques-unes, c'est sûr, de course et de format sur lesquels il excelle. Et là, franchement, la poursuite, la position de chasseur lui va si bien en témoigne. Tout simplement, les cinq dernières victoires, les cinq dernières poursuites, elles ont été remportées par Martin Fourcade. Il n'est pas loin du grand chelem, hormis celle de Sturzoun où les Russes l'avaient mis en échec, Sekov et Babikov. Il n'y a qu'une petite dizaine de secondes entre lui et les Autrichiens. Il y avait 6,8 secondes après le tir debout. Cet écart qui augmente tout de même à la faveur de Martin Fourcade. Plus de dix secondes désormais d'avance sur les trois Autrichiens. Pour Martin, qui est peut-être en train de se créer la possibilité d'une balle bonus sur ses tirs debout. Le sans faute qui se poursuit pour Martin Fourcade, le français qui ne laisse aucune opportunité. Un petit peu à l'image de Laura Dalmaier. La rapidité du gaucher Simon Heder qui va prendre la deuxième position. Julian Eberhard qui tient bien et qui ne foire absolument pas ce premier debout. C'est le cas de l'Intertinger également. sont forts les Autrichiens derrière parce que Martin met la pression. Toujours une dizaine de secondes d'avance à la sortie du pas de tir pour Martin. Il a fait un joli debout là le dernier mais c'est vrai que sur les Mondiaux il a montré aussi quelques fragilités. C'est possible aussi. Et le dernier tir va encore décider de tout le classement. Allez la deuxième victoire cette saison de Martin Fourcade. Elle est au bout de ce dernier debout. Et elle est là, elle est là. Cette douzième victoire, le sans faute. Le 20 sur 20 pour Martin Fourcade qui va se diriger donc vers un douzième succès cette saison. Égalé par la même occasion, Oleyn Arbjorn-Dalen. Cette poursuite, le voici déjà. Il va mettre un point d'honneur à sprinter pour aller chercher ce douzième succès. Peut-être que l'année prochaine, ce sera pour aller chercher des titres olympiques. Mais chapeau, chapeau Martin Fourcade. Encore un record à mettre à votre actif. Celui-ci, 12 victoires sur une seule et même saison. Que dire ? C'est tiré à 20 sur 20. J'avais parié avec Stéphane. Je n'aime pas perdre des paris contre mon entraîneur. Donc celui-là, j'avais à cœur de le gagner. Ensuite, c'est un mélange de plein de choses. J'avais forcément envie de m'imposer sur ce titre olympique pour être sûr de mes chances ici l'an prochain. Même si je sais que ça sera effacé l'an prochain au départ. C'est juste des petites choses qui m'aideront à penser positivement tout cet été. Même quand ça sera un peu plus dur. Et voilà, cette douzième victoire, elle fait du bien. Parce qu'on m'en parle depuis un petit moment. J'étais à 10 victoires, presque à 9 victoires au tout début janvier. Et du coup, elle tardait à venir cette douzième. Et les courses se rapprochaient de la fin de saison. Donc voilà, je suis heureux de ça. Parce que c'était un défi énorme. Vous savez, j'ai eu de la chance de gagner beaucoup dans ma carrière. Et j'avais fait 10 victoires, j'avais fait 9 victoires, j'avais fait 8 victoires. Et je pensais que je pourrais faire jamais mieux. Tellement la barre était haute avec 12 victoires de Beyond Allen. Donc voilà, de le faire aujourd'hui, c'est un immense bonheur. Parce que moi, j'ai grandi en regardant Beyond Allen à la télé comme toi. Et voilà, c'est juste beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotion. Ça signifie beaucoup pour moi et je suis extrêmement fier. Allez, Marta Fourcade qui va s'élancer donc en quatrième et dernier relayeur. Le relais donné par Carlito, Simon Détieu. Voilà, le contact a eu lieu entre les demi-athlètes. Avantage donc à Marta Fourcade qui va avoir une quinzaine de secondes. Une balle de pioche bonus sur Dominique Landertinger. Attention, attention, tout de même, deux balles de pioche pour Martin Fourcade. Et deux balles à droite. Un minimum. Allez, une première blanchie. Il en a deux donc pour faire terminer cette cinquième cible. Une foule aura été nécessaire et il va ressortir en tête. D'autant plus que Landertinger, lui aussi, va devoir piocher. Qui devrait rester au pied du podium une nouvelle fois comme ce fut le cas. Orphilson, il termine un petit peu moins bien cette saison. Deux relais en tout cas qu'ils ne l'ont débuté. Et pour eux, le sommet a été la victoire à Antolz. L'équipe de France, elle, avait débuté par une victoire à Ponuka. Et semble bien partie pour terminer de la meilleure des manières. Il y aura du suspect jusqu'au bout avec ce relais masculin. Deux balles de pioche encore. Une première blanchie. Il en a deux pour cette cinquième cible. Une seule sera nécessaire et la victoire au bout de ce dernier tir debout pour Martin Forcade, la deuxième du relais masculin cette saison. Les écarts qui se stabilisent à la trentaine de secondes d'avance pour Martin Forcade. Et c'est toute l'équipe de France, les techniciens, qui viennent saluer, comme il se doit, leur champion. Il ne sera pas loin d'ailleurs de la semaine parfaite de Ponuka où il avait remporté toutes les courses. Il avait fait le triplé sur ce site qui ne lui convenait pas. Jusqu'à présent, troisième du sprint, victorieux de la poursuite. Et donc vainqueur du relais avec les copains de l'équipe de France. Nous allons bien retrouver les frangins Fourcade sur la plus haute marche du podium. accompagnés de Jean-Guillaume Béactrice et de Simon Détieu. Deux victoires cette saison pour le relais masculin. Ils n'ont pas trop aimé quand je leur ai dit ça. Mais c'est vrai que c'était aussi l'occasion de tester des choses. Parce que c'est la piste des jeux l'an prochain, on avait une bonne avance. Donc moi au tir, j'ai forcé un peu les choses pour essayer de trouver les limites. C'est des choses qu'on n'a pas trop l'occasion de faire en individuel. Parce que souvent les erreurs coûtent plus cher aujourd'hui. Avec la marche que m'avaient donné les copains, je me sentais serein pour maîtriser la course, même si je faisais quelques fautes comme je l'ai fait. Donc voilà, j'ai joué, couché, c'est pas passé. J'ai joué debout, c'est pas passé. Mais je sentais que j'avais quand même une marche de sécurité pour assurer la victoire qu'ils avaient en grande partie construite. et je les remercie. C'était plus facile de terminer un volet comme ça. La belle entrée en matière. Signé Jean-Guillaume Béatrix. Le plein sur le coucher. Alors que Martin Forcade, on l'a vu avec son maillot rayé. Jaune et rouge. Jaune leader du Général de la Coupe du Monde. Il va remporter un sixième globe consécutif. Et puis rouge, leader de la spécialité du sprint. Il a toutes les cartes en main pour aller chercher un nouveau succès. Un treizième. Ça passe par un tir parfait. Les Norvégiens ne vont pas lui laisser le choix. La belle entrée en matière de Martin Forcade qui réalise le plein et qui va ressortir dans les temps d'André Moravec. Ça s'est bien passé également pour Arne Pfeiffer. Le plein sur le debout pour Pfeiffer. Mais le temps, le temps de référence à la sortie du plat. Il est pour Martin Forcade. Ça va se jouer dans un mouchoir. Arne Pfeiffer qui est en train lui aussi d'aller jouer le podium provisoire. La craquante pour Simon Forcade. On va retrouver Martin d'ici une poignée de seconde. Les deux français qui malheureusement sont abonnés absents. Simon Forcade, quatre fautes. Pfeiffer qui en termine. Et Martin Forcade qui va jouer la gagne. Allez, on va peut-être revenir plein pot là sur Martin. Il y aura une faute. Ça fera 9 sur 10. Mais peut-être est-ce suffisant ? Il a de l'avance. Il avait de l'avance sur André Moravec. C'est dire la performance qui est en train de réaliser Martin Forcade. On va avoir l'occasion d'en reparler d'ici une poignée de seconde. Parce que le Tchèque, lui, en termine. Et oui, il va aller chercher la première place provisoire. On peut quasiment l'annoncer. Il y aura podium pour André Moravec. Qui a sauvé un petit peu moins de 9 secondes d'avance. Sur le temps canon de Sven Zeno. Il peut avoir le sourire André Moravec. Ce serait une deuxième victoire pour lui. Il avait gagné la saison 2012-2013 à Oslo. Une ma start. Très bien c'est dire. C'est dire qu'on l'attend la semaine prochaine également. Sur le site d'Almenkolen. Allez, Martin qui ressort à un petit peu moins de 6 secondes de Moravec. C'est pas fait pour Moravec encore là. Oh oui, il va y avoir match sur cette dernière boucle. Oh combien exigeante. Désormais qu'il court sous les couleurs belges. Allez, le passage de Martin Forcade. Avec cette bosse où il doit être capable de faire la différence. Au 9,3 km. Il va basculer derrière Moravec. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien. Martin il est fort sur les plats et sur les relances. Donc ça peut faire là. Il n'y a que 2 secondes 2. Il y a une grosse relance à faire. Un petit enchaînement de bosses. Une passerelle. Et déloger de manière irrémédiable. Olé et Narbjördalen. Être le seul en tête sur une saison complète. Après un 6ème globe consécutif. Martin Forcade. Il est monstrueux. Même avec un 9 sur 10. Alors que les autres ont tiré parfaitement. On réalisé le 10 sur 10. Elle est longue cette dernière ligne droite. Sous les yeux de Paulo Giacchino. Qui n'en croit pas ses yeux. Ça va se jouer au 10ème. Il se dépouillait jusqu'au bout. Il va passer devant. Il va passer devant. Il est devant pour 6 10ème. 6 10ème d'avance pour Martin Forcade. Elle est là. La 13ème victoire. Oh oui ! Le sentiment du devoir accompli. C'est le moins que l'on puisse dire. Remarquable encore une fois. On a pu voir que tu t'étais entretenu un tout petit peu avec Oléa-Nar-Björdalen. Est-ce qu'il est venu te dire un petit mot par rapport à cette 13ème victoire justement ? Il ne l'a pas évoqué directement. Il m'a félicité pour ma course du jour. Ensuite il ne le fait pas à chaque fois. Donc je pense qu'il y avait un petit clin d'oeil par rapport à cette 13ème victoire. Une fois de plus, ce n'est pas un combat de personne. Et voilà, je pense que forcément ça doit lui faire un petit pincement au cœur d'abandonner ce record-là qui est un beau record. Mais il sait que si j'ai réussi ça, c'est en partie grâce à lui, en partie grâce au fait qu'il est placé à Barcillo. C'est un beau podium qui accompagne une fois de plus Martin Forcade ici à Contiolarti. La 13ème donc de la saison, la 62ème pour Martin Forcade. C'est parti donc pour cette poursuite, l'avant-dernière de la saison. L'opportunité donnée à Martin Forcade d'aller chercher un 14ème succès sur une saison de Coupe du Monde. Seule Magdalena Forsberg est parvenue à le faire, l'illustre suédoise. Mais attention, les écarts tout de même sont faibles par rapport à ce qu'a pu faire Martin durant la saison. On l'a vu partir des fois avec 30 secondes, 40 secondes d'avance. Là finalement ils sont quasiment une vingtaine dans la minute. Elle est parfaite cette entrée en matière, signé Martin Forcade avec le plein sur le premier coucher. Il va reprendre quelques secondes d'avance sur Andrei Moravec qui le tchèque également, réalise le plein. Une première faute, une première faute pour Martin Forcade avec cette dernière balle qui lui a échappé. Paul Ojacchino qui va regarder ça avec grande attention et donner les informations. C'est Simon Heder du coup qui en profite, l'Autrichien qui devrait ressortir en première position. Moravec alors pour le coup lui n'a pas tourné, il a réalisé le plein donc il n'y a pas de faute. Svensen et Pfeiffer également. On va regarder quand même Andrei Moravec qui ne se dirige pas vers l'anneau de pénalité, ça n'est pas le cas. Et donc Martin Forcade va ressortir dans le paquet aux côtés d'Emile Svensen entre Svensen et Pfeiffer. Martin a qu'à voulu mettre la pression. Ouais c'est Rastor Gouyev le premier à craquer. Ah Simon Heder qui va lâcher cette dernière balle tout comme les autres et Martin également. Ah ça c'est dommage, c'est dommage. La dernière encore pour Martin. Ah oui, il avait vraiment l'occasion de prendre les deux bonnes seules et c'est Pfeiffer. Qui était peut-être un petit peu en difficulté sur les skis, l'Allemand. Mais il ne s'est pas laissé démobiliser en entendant les autres à la tirer. Il a fait son petit truc tranquille et voilà 5 sur 5. Le tir parfait, il s'en sort bien. Et tranquille, tranquille, Arnd Pfeiffer qui va ressortir alors que tous ses adversaires tournent. C'est le cas également de Johannes Böck qui ne profite pas des erreurs de ses adversaires. Il y avait quelque chose à faire, c'est vrai que tous les premiers ont tourné à part Pfeiffer. Quelque chose à faire également pour Djipoulin qui est à 15 sur 15. Attention ça c'est trop dommage de perdre du temps. C'est l'Élysée F. Ah oui, en plus avec son compatriote Élysée F. On a Emile Svensen, double champion olympique encore à Sauti on le rappelle. Vainqueur du Gros-Globe même si ça remonte un petit peu. Attention, attention. Et là c'est Martin qui a failli faire tomber aussi Svensen. Allez, pas de chute. Petit moment de déconcentration. Un peu de temps de perdu aussi. Exactement. Et derrière ils en profitent. Martin qui va tourner. Rastor Gouyev également. Oh de faute pour Martin qui est en train de sortir de son tir. Le tir rapide d'Eder mais qui va tourner. Ce sera le cas de Svensen également. Peut-être qu'ils vont limiter la casse. C'est de l'or nanan. Tourné qu'à une reprise tout comme Moravec. Pfeiffer va-t-il nous refaire la même ? Le 20 sur 20 pour Anthony Pfeiffer. Peut-être pour prendre la suite d'Eric Lesser. Dernier vainqueur de la poursuite Chipouline. Qui pouvait peut-être même monter sur le podium. Et qui finalement avec cette faute. Ah c'est deux fautes. Malheureusement pas de podium pour Anthony Chipouline. Ça aurait été la très très belle histoire de cette fin de course. Avec le sans faute là. Il repartait juste derrière Pfeiffer. Ça aurait été encore une belle remontée. Mais bon voilà avec DC. Et là il y a encore deux pénalités à faire. Allez à la sortie donc. Karl Pfeiffer qui a 7 secondes d'avance sur Simon Heder. Peut-être un nouveau podium pour l'Autrichien. Tout comme pour Andrei Moravec. Dauphin de Martin Forkat sur le sprint hier. Mais il va avoir un Emid Svensen qui semble très très costaud aujourd'hui. Martin qui ressort en 5ème position. Allez. Lequel va être le plus rapide sur cette dernière ligne droite ? Allez petit virage là. C'est la ligne droite juste derrière. Et derrière il va falloir choisir son couloir. Simon Heder. Simon Heder qui est en train de passer. Svensen aussi. Attention attention. Avec Svensen qui lâche. Qui abdique. Svensen. Ça va être un combat entre Hans Pfeiffer et Simon Heder. Hans Pfeiffer qui va jeter le pied. Hans Pfeiffer qui s'impose devant Simon Heder. Emile Svensen. Superbe ce sprint. Signé Hans Pfeiffer. Signé Hans Pfeiffer. Les allemands qui s'imposent. En l'absence de leur leader Simon Schemp. En l'absence d'Eric Lesser. Le champion du monde de poursuite sur ce site de compétition. Et bien c'est un autre allemand. Hans Pfeiffer qui vient cueillir une 8ème victoire en carrière. Il a été solide. Très solide Hans Pfeiffer. Et finalement le 20 sur 20 est récompensé. Ouais c'est chouette. Ensuite j'avais gagné les 6 dernières poursuites. Donc je crois que secrètement je rêvais de continuer cette série pour gagner ce gros globe. Mais voilà toutes les belles séries ont une fin. Il ne faut jamais l'oublier. Et je suis malgré tout très heureux d'avoir gagné ce globe. J'ai fait des super poursuites toute l'année. Et c'est dommage aujourd'hui finir sur une note un peu négative. Mais comme je le disais tout à l'heure. J'espère que ce n'est pas ma dernière course. Et que je pourrai montrer un meilleur visage sur la poursuite d'Oslo. Ou sur la Mastart d'Oslo. Ouah le tir d'œil Johannes Bue qui a pris un maximum de risques. Là aussi Zickfried Mazet a retenu son souffle. Ouah c'était limite, c'était limite. La quatrième déjà. Et cette cinquième qui est franchement cordon. Même toutes les balles on l'a vu venir. En fait il avait vraiment une tendance droite Martin là sur ce tir. Toutes ces balles étaient sur le 8 à droite. Donc ça tombait ça tombait. Par contre forcément au fur et à mesure des balles ce tir se dégrade un tout petit peu. Il se retrouve de plus en plus à droite. Et on l'a entendu à tous les commentateurs qui sont à côté de nous. Ils ont retenu leur souffle sur cette dernière balle. Parce qu'on la sentait vraiment venir limite. Et bah tant mieux elle est du bon côté heureusement. Elle a été cette dernière balle limite. Mais l'essentiel est préservé pour Martin Forcat qui ressort en deuxième position. Malheureusement cette dixième balle pour Friedrich Lindström. Qui lui a tout espoir de podium. Oh le tir de Boostratos Ferry que vous appeliez de vos voeux Alexis. Il l'a réalisé Johannes 2. C'était sûr qu'il allait faire ça aujourd'hui. Johannes quand il est dans cette situation. Qui veut à tout prix gagner. Et bah il se transcende. Il se lâche. Et voilà il se dit de toute façon j'ai rien à perdre. Donc autant tout donner. Il n'y aura pas de 10 sur 10 aujourd'hui pour un Martin Forcat. Mais un 9 sur 10. Dommage. Dommage parce que sur les skis il semblait même un poil plus rapide. Quoique il y a quand même encore un petit peu d'espace par rapport à la cellule chronométrique. Je vois pas comment il peut reprendre Johannes aujourd'hui pour la victoire. Ça me parait quand même compliqué. Et lui va aller prendre la première place. Johannes 2. Prophète en son pays. Comme ce fut le cas la saison passée. Lorsqu'il se séparait du titre mondial sur la Bastard. La dernière course de la quinzaine. Johannes 2. Qui va être très très compliqué à déloger de cette première place provisoire. Allez Martin qui a repris effectivement du temps. Qui n'est plus qu'à 15 secondes. 14-8 au dernier intermédiaire. Et qui est en train de finir en plus avec Simon Schemp. Donc ils ont du pouvoir certainement se motiver un peu tous les deux. Et on voit quand même la différence du niveau. Ça ressemble étrangement à l'arrivée du relais mixte de la saison passée. Vous vous souvenez de cette lutte entre l'équipe de français et l'équipe d'Allemagne. Allez Martin Forcat qui en termine pour la gagne. Il en manquera aujourd'hui. En revanche il va terminer devant Dominique Landertinger. Il aura repris tout de même des secondes à chacun des intermédiaires sur Johannes 2. Ça nous donne une très belle indication pour le week-end qu'il nous reste à vivre ce dernier week-end de la saison. Ça va être fabuleux. Finalement c'est pas Martin qui a le meilleur temps de ski pour l'instant. C'est Landertinger qui lui met à peine une petite seconde. Quand on vous disait que cette course n'est pas finie avec Julian Hébert. Mais surtout, ai-je envie de dire, Anton Cipollin. Anton Cipollin qui nous doit une revanche sur les sprints de cette saison. Oui, à chaque fois il revient du diable au Vauvert à l'occasion des poursuites. Mais là il a peut-être l'occasion de se placer plus qu'idéalement et d'aller jouer peut-être la gagne dès aujourd'hui. C'est bien ce qu'a fait Cipollin justement. Comme vous le disiez Guillaume, il se loupe à chaque fois sur les sprints. Aujourd'hui il a décidé de partir derrière, peut-être justement pour voir toute la course. Et se dire allez maintenant je pars, j'ai plus rien à perdre. Donc il a un beau boulot à faire et pour l'instant c'est bien parti. Oh le tir ultra rapide Anton Cipollin. Il va falloir compter sur lui. Aujourd'hui il va être à la bataille face à Johannes 2. Même s'il va tout de même prendre des secondes par rapport au norvégien la cellule chronométrique. Et plus loin il va y avoir une grosse dizaine de secondes entre Cipollin et Johannes 2. Peut-être même une quinzaine. Voilà 14 secondes neuf très précisément pour Anton Cipollin. Allez malgré tout, malgré tout Anton Cipollin va échouer tout proche de Martin Forcade. C'est face au temps de Dominique Landertinger. C'est le podium qui est en train de se jouer pour Anton Cipollin. Et ça va se jouer à la seconde. Anton Cipollin qui va sauver la troisième place. Il va la sauver pour deux dixièmes. Deux dixièmes d'écart entre Anton Cipollin et Dominique Landertinger. Et je crois Alexis qu'on ne pouvait pas rêver plus beau podium pour ce dernier sprint de la saison. Nous avons tout simplement les trois premiers du classement général de la coupe du monde. Pas forcément dans l'ordre. Johannes 2, Martin Forcade, Anton Cipollin. Et le premier d'entre eux, c'est celui du sprint, celui qu'il vient de remporter. Martin Forcade, 484 points après neuf sprints cette saison. Là aussi, on ne doit pas être loin du record. Et puis finalement, va-t-il redescendre ou rester sur la plus haute marche ? Les Ducros avec les Bleus. On les salue les Ducros. Un supporter qui n'aura pas fait cette pancarte pour rien. On l'aura bien vu. C'est cool de voir des supporters qui se déplacent partout, tout au monde d'hiver. Et c'est tout pour lui, c'est tout pour Martin. C'est tout pour Martin, avec celui de l'individuel. Effectivement, dans la foulée. Le coup d'envoi de cette dernière poursuite de la saison. Donné donc avec le départ de Johannes 2. Johannes 2 qui va disposer de 14 secondes d'avance sur Martin Forcade. De 21 secondes sur Anton Chipouline. Quelle peut-être, Alexis, la tactique employée par Johannes ? Ne pas se faire rejoindre peut-être sur cette première boucle ? Pour Johannes, la tactique, finalement, c'est assez simple. Il doit partir devant, ne pas se soucier des autres. L'écart est trop grand avec Martin pour qu'il se fasse rattraper dans le premier tour. Normalement, on va voir ce que choisit Martin. Mais 14 secondes, c'est quand même beaucoup. Ça ne se rattrape pas si facilement que ça. Surtout sur Johannes 2. Par contre, c'est pour Martin que c'est plus compliqué la tactique parce qu'il est un petit peu pris en sandwich. D'un côté, Johannes 2 qui est premier. Et puis derrière, Chipouline et Lord Ertinger qui vont skier ensemble. Donc c'est là où Martin, il va falloir qu'il soit malin aujourd'hui. Essayer de jouer avec tout ça. Allez, un petit bout peut-être des conditions. Alexis, il fait chaud. Le soleil est sorti à percer les nuages. On est à plus de 5 degrés. Et on voit quand même cette piste qui transforme. On ne pouvait pas en attendre autrement. On le voit, cette piste vraiment. Regardez là, Martin, qui doit se battre avec cette neige qui s'enfonce. On voit que c'est mal damé tout simplement. Donc les skis s'enfoncent. C'est plus dur pour skier. La neige est plus lente. Il faut du coup plus forcer. Le corps chauffe plus. En plus, il fait chaud. Donc il se refroidit moins. Donc il faut vraiment jouer avec ça. Et c'est sûr que ces conditions printanières ne sont pas du tout évidentes à gérer pour les athlètes. Et Yohann Esbeux qui va aller tourner sur la nœud de pénalité. Ce sera également le cas de Martin Fourcade qui a manqué sa première balle. Occasion rêvée pour Antoine Tipouline de prendre les commandes de cette poursuite. Et le russe évidemment ne va pas s'en priver. Antoine Tipouline qui prend le leadership de cette poursuite. Attention, attention parce que ça va partir devant avec Moravec. Landier Tinger. Non, Moravec va aller sur la pénalité finalement. Landier Tinger est là. Semenov peut aussi ressortir dans les premiers. Il y a du monde qui est repassé devant. Et on a vu que Yohann Esbeux il a fait vraiment un tir bizarre. Il a commencé à tirer. Tout allait très bien. Et on ne sait pas pourquoi en plein milieu de son tir il s'est arrêté. Il s'est repris. Et derrière c'était plus du tout le même tir. Il a commis son erreur. Surprenant. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de s'arrêter comme ça en plein milieu. Peut-être que le vent a changé. Mais en tout cas ce n'était pas la meilleure chose à faire apparemment aujourd'hui. Et donc Martin normalement il va rester tranquillement derrière. Si à un moment il se sent vraiment très très bien. Peut-être qu'il va tenter quelque chose. Mais normalement quand on est avec des athlètes comme ça. Comme Yohann Esbeux par exemple. On reste tranquillement derrière. On parlait justement de Yohann Esbeux qui s'est imposé à Antol sur la Mastart. C'était son unique victoire jusqu'à hier. Et cette victoire sur le sprint. Et bien Antoine Chipouline il a également profité de cette semaine. Où Martin Forcade n'a pas été impérial sur une troisième semaine de compétition. En janvier sur les neiges italiennes. Avec la victoire sur l'individuel. Il faut faire attention là. Ça ne skie pas du tout dans ce groupe. C'est ce qu'est en train de se rendre compte de Landertinger. Ils ont perdu énormément de temps. Ils ont perdu 10 secondes sur Chipouline depuis la sortie du tir. Donc il faut y aller là. Il faut se mettre à skier. Sinon le russe va prendre trop d'avance. Il va avoir une balle bonus. Il ne faut surtout pas lui laisser. Regardez Landertinger il n'a pas envie d'attendre. Il est reparti de l'avant tant mieux. Solide, solide Antoine Chipouline qui va continuer son cavalier seul en tête de cette poursuite. Il est en place sur ses tirs couchés. En plus on voit que le vent vient légèrement de forcir. Donc ça va être plus compliqué pour les autres. Allez Martin Forcade qui va rester au contact de Yohannes Bœuf. Yevgeny Garanicev qui vient se mêler à la lutte entre les costauds. Et Landis qui paye peut-être un petit peu les efforts consentis justement en tête de ce groupe. Et bien Landis qui a tout perdu tout simplement. On disait c'est sur ses tirs couchés qu'on va se faire avoir que certains athlètes vont sortir de la course. Et bien c'est le cas de Landertinger. Ça y est 3 tours de pénalité. Allez il va se prendre en gros 1 minute 30 de pénalité. Donc derrière pour revenir sur des athlètes comme Martin Forcade, Johannes Boga, Garanicev et Chipouline c'est impossible. Chipouline qui a été gêné sur sa première bave. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez il est obligé de souffler dans sa hausse. Il y a peut-être quelque chose qui s'est mis. Donc il ne voit plus très bien. Une première faute pour Anthony Chipouline qui va donc aller tourner sur l'anneau de pénalité. Et qui laisse la possibilité à ses adversaires de revenir au contact. Il a beaucoup de temps perdu sur son tir. Ce fait qu'il était obligé de souffler dans l'endroit où il vise. Plusieurs fois il lui a fait perdre du temps. Le duel entre Johannes Boga et Martin Forcade qui se poursuit avec Garanicev qui est en train de sauter. Les rues se perdent sur ce premier debout. Et Johannes Boga et Martin Forcade qui vont reprendre les commandes de cette poursuite. On va voir un trio parce que Chipouline arrive très vite. Il sort de l'anneau. Il a failli s'accrocher avec Garanicev. Heureusement Garanicev lui a bien laissé la priorité. Du coup ils vont se retrouver tous les trois ensemble. Chipouline va rentrer sans problème dans les skis de Martin. Ca va être magnifique ce dernier tir. On l'attendait. Et on y a droit. Tommage il n'aura pas réussi à profiter de cette belle occasion. De ce beau sprint qu'il avait réalisé. Trois tours comme ça d'un coup. Là ça va lui. Oh la 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 la. Simon. Qui a vraiment percuté. Alors là c'est complètement de la faute du français. Il était complètement obnubilé par son anneau de pénalité. Il aurait dû s'arrêter. C'est pas normal là ce qu'a fait Simon. Quelle image. Quelle image. On va rappeler justement la priorité Alexis. C'est pour la crête. C'est Eberhardt qui a la priorité. Normalement Simon Destieu doit s'arrêter. Voilà regardez. Eberhardt il n'a pas bronché. Lui il est grand costaud. Il a vu Simon arriver dans le coin. Il s'est juste me protéger. Quelle image. Mais fou. On a eu peur que Simon se fasse mal au dos. Allez. Ils sont trois. Et ils ont chacun le même pourcentage de réussite. Quand on connait ses grands champions. Ils sont tous les trois aussi forts en ce qui qu'en tire. Les uns que les autres. Donc là pour les départager. Ca va être le mental. Ca va être. Il va falloir vraiment se tenir sa carabine sur ce tir debout. Mais ça va être. Ca va être vraiment très stressant. Ca skie plus du tout. Là c'est normal. De toute façon ils ont de l'avance. Il n'y a plus. Même si. Yohannes mène. Et qui demande à passer. De toute façon ça change rien. Vu qu'il emmène un train vraiment très faible. Là ils sont juste obligés de se déplacer pour aller jusqu'au pas de tir. Mais c'est là que ça va se jouer. Ils avaient une trentaine de secondes sur Andrei Moravec. A la sortie du premier debout. Donc voilà. Même le Tchèque ne va pas revenir. Il va pas se mettre. Voilà. Il est en plus finalement un petit peu entre deux eaux. Il skie tout seul Andrei Moravec. A la quatrième place. Donc il travaille énormément par rapport au trio de tête. Et vous le voyez. L'écart va être sensiblement le même par rapport à celui à la sortie du pas de tir. Et on va observer également peut-être la glisse sur cette partie descendante. Un petit peu l'une qui a l'air facile. Ouais ça a l'air bien pour tous les trois là. Franchement je pense qu'ils ont tous du très bon matériel. C'est pas vraiment à ce niveau là que ça va se jouer. C'est surtout dans la tête. Il va falloir être le plus intelligent. Les gens regardez. C'est vraiment sympa de voir ces images là. Allez attention. Faut pas laisser les deux trois secondes d'avance à Chipouline. Johannes accélère pour se remettre dans les skis. Il va revenir tout doucement à l'aspiration. Martin c'est pas mal là ce qu'il fait de se mettre en dernière position. Il va avoir le temps de se préparer derrière les autres. Alors attention. Pas faire comme la semaine dernière avec Svensen. Ne pas venir accrocher Johannes Buh juste avant le tir. Bien rester concentré. Et derrière il faut se lâcher sur cette première balle d'entrée. C'est parti. 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 Il y a un des peu. Martin Foncad qui craint. C'est Anton Chipouline. Qui va ressortir en première position. Anton Chipouline qui va se diriger vers la victoire. Et pourtant on y a cru. Martin Foncad il avait mis la pression sur les adversaires. C'est lui qui avait lâché les premières balles. C'est trop dommage. Martin avait tout fait. J'étais stressé pendant ce tir. Et je suis frustré de ce tir. Martin avait fait du super boulot. Malheureusement cette dernière balle qui ne tombe pas. On a vu qu'elle était un petit peu plus longue que les autres. Du coup Chipouline qui ressort en tête. Donc là pour aller chercher dans un dernier tour. C'est clairement pas possible. Je ne vois pas comment les deux athlètes pourraient faire. En plus ils vont se regarder pour la deuxième place. Sûrement. 21 secondes. Je n'ai pas l'impression qu'il soit dans l'optique d'aller chercher devant. De la boucle à négocier pour Anton Chipouline. On ne verra pas les faveurs de la réalisation pour le russe. Ça semble passer sans encombre. Voilà qui est fait. Il va se retrouver désormais à 700 mètres de l'arrivée. Il va y avoir ce dernier coup de cul. Ah ils l'ont. Ils l'ont dans le viseur. Tout de même les deux derrière. Mais évidemment le plan de caméra écrase la perspective. Alors est-ce que Martin va décider d'attaquer ? Oui j'ai l'impression. Là il est en train de prendre de la vitesse. Est-ce que Johan est capable de tenir le rythme du français ? Ça a l'air d'être bien quand même pour Martin. La caméra écrase. On ne se rend pas compte. J'ai l'impression qu'il est toujours bien dans les skis. Il est quand même impressionnant de faire ça en fin de saison. Regardez. Il est arrêté. Il s'est fait déposer complètement. Déposé. Il est en train de tirer la langue. Il est en train de tirer la langue. Oh là là. Quel effort. Quel effort fait par Martin Forcade. Je ne voyais pas Martin finir comme ça. Franchement c'est impressionnant là ce qu'il est en train de faire. Et du coup j'ai presque des regrets qu'il ne soit pas allé chercher Chipouline un peu plus tôt. Parce que là c'est vraiment incroyable ce qu'il nous fait. Qu'il a dû faire un aller-retour en France et qu'il est revenu que mercredi soir ici à Oslo. Et malgré tout il vient se mêler à la lutte. Alors aujourd'hui il y aura eu une faute de trop par rapport à Anton Chipouline qui aura tiré à 19 sur 20. Les deux autres auront tiré à 18 sur 20. On va suivre quand même le combat pour la deuxième place. Chipouline qui a même le temps de prendre un drapeau russe. La joie pour les russes avec le globe de cristal du relais. Et Martin Forcade à nouveau deuxième ici à Oslo. C'était vraiment une belle poursuite qui a tenu toutes ses promesses. Et Martin franchement... Bon là je suis bluffé sur ces derniers tours. Je ne pensais pas qu'il serait capable de faire ça. Très content pour Chipouline qui mérite quand même cette belle victoire. Je suis pas habitué avec toi avec cette tactique de course. Dis moi t'es resté derrière un peu à l'abri et pourquoi en fait ? Parce que souvent c'est une tactique qui ne permet pas forcément d'aller chercher la victoire. Parce que forcément quand il y en a un devant qui maîtrise la course. Si on ne fait pas l'effort derrière comme je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Il n'y a pas de chance de rentrer. Après c'est aussi une tactique qui... Le fait d'attaquer à tout bout de champ m'a souvent coûté la victoire. Il m'a apporté énormément de podium. Mais il m'a souvent coûté la victoire dans un finish comme c'était au couteau aujourd'hui avec UNS. Et voilà aujourd'hui c'est finalement... Sur ma tactique de course que je la perce ce course et sur cette balle au dernier debout. Parce que j'avais les capacités de la mettre comme l'a fait très bien Chipouline. Et voilà ensuite finalement j'avais plus de fraîcheur. Parce que comme je le dis quand on fait la course un peu derrière c'est tout de suite plus facile de faire un finish un peu plus impressionnant. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce qui me manque parfois quand j'essaie de rattraper du monde devant et que je fais l'effort pour d'autres. Il a remporté le petit globe de l'individuel. Celui du sprint. Aujourd'hui place à celui de la poursuite. Ca fait déjà 3 dans l'étagère de Martin Fourcat. 3 petits auxquels on rajoutera le gros demain. Et peut-être celui de la Mastart. Mais encore une fois ballotage défavorable par rapport à Simon Schemp. 22 points de retard. C'est beaucoup mais c'est pour jamais. On a vu une Laura Dalmaier se trouver complètement. Pour aller chercher ce petit globe qui risque de lui manquer cette saison. Il va falloir aller chercher la victoire je pense. Ca irait ensemble. Suite à son choc face à Julian Albert. Il est bien présent. Evidemment Jean-Guillaume Béatrix. Le départ. Le départ de cette dernière course de la saison. La course des rois. Avec notamment une première ligne de choix. Martin Fourcat bien sûr. Anton Cipoulin. Et Johannes Böe. Les 3 premiers du classement général de la Coupe du Monde. Alors Mastart qui tient encore toutes ses promesses. Aujourd'hui je pense qu'il va y avoir un spectacle magnifique. Il y a du monde. Il fait beau. Tout est parfait. Les conditions de pistes ont légèrement évolué depuis la course des filles. On voit que la neige brasse un petit peu plus. Mais ça reste encore largement skiable. Ca va quand même être dur pour les organismes. On est sur la dernière course de la saison. Attention le départ. Tout le monde est bien parti en même temps. Ca va. Martin a choisi de se mettre derrière. Donc les conditions qui sont quand même délicates au niveau de la chaleur surtout. Ca va fatiguer les organismes sur cette dernière course de la saison. Avec la fatigue générée pendant tout l'hiver. On arrive ici à Oslo où il fait chaud. Et du coup il va falloir tenir jusqu'au bout. Bien s'hydrater, se ravitailler un petit peu pendant ses premiers tours. Avec notamment l'Italien qui va pouvoir tirer rapidement Lucas Soffer. Puisqu'il est cible 28. Il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. Martin qui a un problème avec son chargeur. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Ah oui. Ca c'est aussi une image. Martin Fourcade qui va perdre de précieuses secondes. Il n'avait pas de balle tout simplement. D'après ce que je vois. Allez Header, on va ressortir devant. Avec Emile Svensson. Anthony Pouim qui réalise le plein. Un chème qui ne manque pas l'occasion de ressortir devant. Tout comme Pfeiffer, Biandalen, Lesser. Voilà les grands favoris. Johannes Bellu va y tourner à deux reprises. Tout comme Julian Everhart trois fois. Ca fait cher pour l'Autrichien. Allez Martin, non démobilisé semble-t-il. Elle est dure à lâcher. C'est cette cinquième. Voilà qui est fait. Quelques secondes de perdu. Mais rien d'irrémédiable. C'est fort ce qu'a fait Martin. Il a de la chante. Il va ressortir avec. Regardez ce grand groupe qui va tirer. Donc il va se retrouver en dernière position de ce groupe de tête. Par contre ça va lui permettre de revenir. Donc Martin qui a dû dire en sortant qu'il n'avait pas de balle dans ses chargeurs. Alors ça, c'est une erreur très bête. Mais qui peut arriver même au meilleur. Comme quoi. Assez hallucinante. Si on n'a pas de balle dans les chargeurs forcément on peut rien tirer. On est obligé de tirer ses balles. Sinon c'est deux minutes de pénalité par balle qu'on n'a pas tiré. Et là Martin il a bien géré la situation. Il ne s'est pas affolé. Chapeau. Chapeau. Alors juste une chose. Il s'est relevé de son tapis avec la carabine à la main. Il faut faire attention à ça. J'espère qu'il avait bien les skis qui étaient encore sur le tapis. Dans ce cas là, il avait le droit de le faire. Mais c'est vrai que c'est la première grosse sensation de cette course. De voir Martin qui arrive avec des chargeurs vides. Le particulier sur Martin lorsqu'il a tiré sur son tir couché après ce problème justement de chargeur. On a vu vraiment son œil qui avait une attaque, une envie de mettre les balles. Je pense que ça l'a... Il s'est dit ok j'ai fait une grosse bêtise là d'avoir oublié mes chargeurs. Mais par contre maintenant je ne vais vraiment pas commettre plus d'erreurs que ça. Et je vais essayer malgré tout de m'en sortir. Et pour l'instant ça marche plutôt bien. Donc on va voir où c'est qu'il va pouvoir récupérer le matériel dont il a besoin. Alors il y a une règle. Normalement l'encadrement n'a pas le droit de toucher l'athlète lorsqu'il est sur la piste. Donc il va falloir que Martin soit malin et réussisse à prendre son matériel correctement. Donc là il se met en tête pour justement avoir le temps de faire sa petite affaire et de récupérer ce qu'il doit récupérer. Alors personne ne lui a rien donné à Martin. Donc je pense que les chargeurs vont l'attendre sur le tapis. Il devrait pouvoir les récupérer à ce moment là. On va suivre ça avec attention. Ou alors il les a dans la main. Il les a dans la main il me semble. Ah non voilà. On voit l'officiel. Regardez. Sur la gauche qui a les chargeurs de Martin. Hop. Il se libère des autres qui le gêneraient sinon. Donc il va devoir faire son tir comme ça. Le tir rapide de Eric Lesser qui va ressortir en tête. Tout comme Simon Hodeur et Martin Forcat qui continuent sans faute. Malgré encore une fois ces histoires. Il y aura encore quelques secondes parce qu'il fallait rajouter ce chargeur et les lunettes. Les lunettes décidément. Voilà pour le coup. C'est pas franchement un gros gros problème. Non c'est moins gênant. Bon ça va le gêner quand même. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Ça a ébloui. Ça va lui sécher un petit peu les yeux. Décidément. Décidément pour Martin aujourd'hui. Et s'il la gagne celle là. Et bien il va s'en souvenir longtemps. Parce que c'est pas facile. Donc là il va falloir qu'il essaye peut-être de récupérer des lunettes d'ici la fin du tour. L'officiel qui va peut-être amener quelque chose à Martin à chaque tir. Décidément. Il va avoir beaucoup de boulot cet officiel. On va parler également des autres tricolores. Puisque outre Martin Fourcade et Jean-Béatrix dans le groupe de tête. Quant à Fillon Maillet. Qui aura tourné une fois. Et en 20ème position en moins de 30 secondes. Et puis Simon Détieu déjà de tour. On voit Bolo Jacchido. Qui a réagi très très rapidement. Ça c'était sur le premier coucher. Et sur le deuxième effectivement. Là pour le coup l'encadrement français a eu le temps de refaire les chargeurs de Martin. C'est apporté par un officiel. Finalement c'était les meilleures conditions. Il y a peu de secondes perdues là par Martin. Et puis surtout évidemment dans la tête il a été costaud. Ils ont été malins. Ils ont été intelligents. Ça s'est vraiment très bien passé. Alors au niveau du règlement je vais quand même émettre un doute. Je ne sais pas si Jean-Paul avait le droit de donner directement ce chargeur à Martin. Ça c'est quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas s'il n'aurait pas dû passer par l'officiel. Bon pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a pas d'astérisques en plus qui viennent aux côtés de Martin Fourcade. Ça c'est ce qui peut nous inquiéter de temps en temps. Si voilà l'astérisque justement au moment où je dis. Et c'est à cause du ralenti je pense. Elle vient tout juste d'arriver. Vous voyez également sur votre écran. Et c'est à cause du ralenti. Oh et Martin Fourcade qui réalise le plein. Alors que Simon Hier qui avait duré également très rapidement. On va aller tourner sur l'âne de pénalité. Le plein également pour Jean-Guillaume-Béatrix. Ça va tourner pour Chipouline. Il y a bien que Michel Sessinger qui va tenir le rythme imprimé par les Français. On va avoir deux Français aux deux premières places. Et Martin il va faire le show jusqu'au bout. Il ne faut pas s'y tromper. Il le sait. Il sait ce qui s'est passé. Je pense qu'il a été averti. Mais bon voilà. Il y a Jean-Guillaume derrière. C'est ce qu'on a fait vraiment quelque chose d'incroyable. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on allait dire au moment où nous parlons. Même si Martin Fourcade devait être disqualifié entre guillemets. On aurait Jean-Guillaume-Béatrix en première position. Un Français peut en cacher un autre. J'aime beaucoup également ce petit mot de la part de Morgane. Est-ce que ça n'est pas l'écureuil de Justine Bresa qui aurait caché les chargeurs de Martin ? Qui se seraient vengés ? Il est peut-être venu les manger rapidement c'est sûr. Il doit être bien au chaud dans son porte-gourde. Les chargeurs de Martin. En tout cas pour l'instant il déroule. Ça montre quand même qu'il y a eu cette erreur qui coûtera peut-être cher. Mais malgré tout il a réussi à se reconcentrer à chaque fois. A gérer son stress. Et aujourd'hui s'il gagne de cette façon-là il va quand même mettre l'IBU dans l'embarras. Bon après il y a un règlement il faut le respecter. C'est le même pour tout le monde même si on s'appelle Martin Fourcade. Mais c'est vrai que s'il la gagne de cette manière cette course il la mérite quand même bien. C'est complètement fou malgré toutes ces péripéties. Martin Fourcade va terminer la saison avec le 20 sur 20. Et va s'imposer. C'est une certitude. Alors peut-être qu'on lui enlèvera cette victoire. Cette 14ème sur tapis vert. Peut-être qu'il sera disqualifié. Mais que c'est beau. Ce que vient de réaliser encore une fois Martin Fourcade. C'est sûr que l'histoire retiendra que Martin. Cette course du coup on va s'en rappeler. Que Martin l'a gagné avec la manière. Et Jean-Guillaume qui ne réalise pas le plan là sur ce dernier tir. Alors que Cipulit va aller tourner deux fois. Que Svetzen également. C'est Simon Heder qui en profite. Et Aston Gouyev qui va peut-être remonter sur le podium. Aston Gouyev qui normalement explose sur les deux bouts. Il va peut-être aller chercher le podium sur un exercice à 4 tirs. Il va aller chercher le podium. Aston Gouyev c'est clair. En ce moment il est en forme. Si Martin est disqualifié en plus il y a une place de plus sur ce podium. Et quel dommage pour Jean-Guillaume Béatrix. Il y avait un énorme coup à faire. On voit que tous les athlèques quasiment hormis ces deux là sont sur la note pénalité. Donc Jean-Guillaume va ressortir en 4ème position. Allez il peut jouer le podium si Martin est disqualifié. Il faut encore y croire. Il faut vraiment aller se battre jusqu'au bout Jean-Guillaume. Allez Martin en tout cas merci. Merci Martin pour cette saison qu'on a vécu à tes côtés. Elle était franchement remarquable en tout point. Merci pour toutes ces émotions. 14ème victoire cette année à l'occasion donc de cette dernière course. Il dit à la même colonne illégale Magdalena Forsberg. C'était une course parfaite si j'avais oublié d'être bête avant de partir. Tu n'es pas le premier. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier qui ferait ça. J'ai 8 chargeurs le matin d'une course. Je fais mes 8 chargeurs et j'en utilise 4 pour mes réglages. 3 couches et un debout. Et je mets mes 4 nouveaux dans ma carabine pour la course. Aujourd'hui je fais exactement la même chose. J'ai fait mes 4 chargeurs pour les réglages, mes 3 couches et mon debout. Et j'ai mis mes 4 chargeurs de course dans ma carabine. Sauf que ces 4 chargeurs-là n'étaient pas chargés. Donc voilà, c'est une erreur qui peut paraître assez incroyable. Et avec Jean-Guillaume ce matin, je rigolais dans la simple. Je lui disais, te rends compte, ça fait 30 courses qu'on fait cet hiver. On a une routine qui est impeccable. On sait exactement quoi faire à chaque seconde. On n'a plus rien à penser, on est en mode automatique. Et l'an prochain, quand on va arriver à la première course, on ne saura même plus combien de temps avant le départ de la course il faut sortir, se changer, etc. Et je crois que cette routine a failli me jouer des tours aujourd'hui. Et voilà, ça montre qu'il faut rester mobilisé. Voilà, ensuite c'est un détail. Et malgré ça, je suis super fier de la manière dont j'ai réagi. C'était sans doute une de mes plus belles courses aujourd'hui sur la manière. J'avais une marge assez incroyable sur les skis. J'étais concentré au niveau du tir. Et je crois que j'avais envie de laisser à personne le soin de me disputer cette victoire, si ce n'est à ma bêtise. Un succès, un succès donc pour Martin Forcade. Il débute, il termine l'année comme il l'avait débuté. Il avait remporté avec Marie-Dorin vers le relais mixte simple, la première épreuve de la saison à Ostersund. Et il termine donc sur la plus haute marche du podium. Et c'est encore une course qu'il va falloir montrer aux jeunes biathlètes, leur montrer que c'est important de rester calme en biathlon pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce qui a réussi très bien aujourd'hui Martin. Il a vraiment gardé son calme, comme le disait son entraîneur. Il y avait des gestes qui étaient rapides, mais par contre il était serein. Allez, Martin donc va monter sur le podium déjà pour le petit globe de la spécialité. Petit globe de la Mastart. Il a remporté tous les globes cette année, les globes individuels. Et puis, il est galé au Lénard Bjornalen au nombre de globes sans le globe de la Mastart. Ce sont désormais 26 globes qu'il remporte. Donc il efface une nouvelle fois au Lénard Bjornalen des tablettes. C'est le sport et qu'ils ne veulent pas de victoire au rabais. C'est vraiment très très bien de voir des images comme celle-ci. Et le gros globe qui arrive donc pour garder encore un peu plus la vitrine de Martin Fourcade. Dernier mot de la fin, un mot, qu'est-ce que tu souviendras de cette saison si tu dois isoler un mot ? C'est impossible de tout souvenir. C'est impossible de savoir si c'est ma dernière course aussi. J'ai envie de rentrer, d'être auprès de ma compagne. Mais voilà, comme la semaine dernière, je vous remercie à tous du fond du cœur de nous suivre. C'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour et beaucoup de force que vous nous apportez. Merci encore et à très vite sur la chaîne d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada